On en était à l'incident qui venait de se terminer sur la route des anciens, là. Et vous étiez arrivés à bon lieu. Mais tout en fait. Alors, il y a repris ma page. Et voilà. Et je vous switch. Tu nous switches ? Tu nous switches. Voilà. On m'a toute une petite musique. Allez. J'ai fait des larmes. Allez. Voilà. Beyond the horizon. Ouais, parce qu'on est des anglish. Vous n'avez pas la vue, ici ? Si, si, si. Je ne sais pas où on est sur le truc, mais... L'hypodrome et tout. L'hypodrome. Ah oui, c'est vrai qu'il va y avoir la course de char. Il va mourir, qu'il n'a pas un bras. On verra, très bientôt. J'ai mis mon token où on a le droit. T'as mis ton token ? Tu t'es mis où ? T'as un token qui est plus gros que les maisons. Elle a fait pop un token, quoi. Ouais. Bon, vous pouvez mettre vos tokens, si vous voulez. Attends, fais-moi ton token. Bah, fais le réduire. Coucou. Vous n'avez qu'à vous réduire en taille. Ouais. Vous faites un petit token. Merci, tu l'as fait pour moi. Mais moi, on réduit pas Bale, hein. On la réduit pas. Bah si, t'es toute petite. Merci. On va faire une très grosse Bale. Oh, on l'a chopée. Je peux poser une question de newbie ? Oui. Comment on fait ? Comment on fait pop un token ? Pour ? Pop un token ? Depuis le menu à gauche, tu cherches ton truc avec ta fiche personnage et tu la glisses sur le truc. C'est plutôt à droite, du coup. Oui, à droite, oui. C'est l'autre gauche, quoi. L'autre gauche, effectivement. Comment on réduit ? Tu as les petites flèches sur le côté. Tu fais glisser sur la map. Hé, mais je suis pas aussi petit que ça ! Bah si, t'es un gnome. Je suis un gnome. Je veux bien être plus petit, mais pas aussi petit. Faut pas exagérer. C'était drôle. Si tu te mets en forme de arbre, et que tu te mets super croissant, ça peut être un gros arbre. Le gros arbre qui arrive. Un end. Bon, je mets pas votre ménagerie parce que ça va être relou. Il manque juste Shoban et puis, voilà. Je crois que le drag and drop... Ah ! C'est compliqué. Ah, non, lui... Le putt fio. Ça va faire trop de tokens, voilà. Qui fait partie des bestiaires. C'est partie des bestiaires. C'est la ménagerie. Voilà. C'est ça. C'est comme ça. Alors, donc du coup, pour rappel. Petit rappel. Donc, bon, la carte, j'ai pris une carte toute faite parce que, bon, le temps pour faire les cartes, là, j'ai plus énorme le temps. Mais grosso modo, elle est pas hyper fidèle parce que les toits des maisons, il a utilisé un template de base. mais en fait, il faut que vous imaginiez que Bonlieu constitue une jolie ville cosmopolite de près de 2000 habitants, à peu près. Et que les maisons copient le style elphique avec des architectures, avec des étages, des petits tours un peu elphiques. Les maisons sont blanches et circulaires. Voilà. Grosso modo, c'est un peu le truc. Donc, par exemple, pour Gwen, c'est super joli. Ça vous paraît magnifique, quoi. Ouais, OK. Gwen, parce que c'est une bouzeuse, hein. Oui, parce qu'elle a pas connu grand-chose. Voilà, une bouzeuse, hein. Mais tu te moques ? Tu te moques. Donc, que faites-vous ? Vous arrivez dans ce petit blade, là, vos premières actions. Je vous rappelle que je crois que vous aviez des chars. Oui, les chars... On amenait un char. Ah, il y en avait qu'un ? Il n'y avait pas les deux ? On ne pouvait pas les prendre les deux. Je ne sais plus si vous ne les aviez pas attachés l'un derrière l'autre ou je ne sais plus quoi, non ? Non, non. Les elfes, ils sont partis à cheval, c'est ça ? Oui. Sur un cheval. Sur un cheval. Ils ont partagé la groupe d'un cheval. C'est vrai que j'avais marqué « Ramenons les chars à Beaulieu ». Oui, non, mais pour moi, il y avait les deux chars... On avait peut-être écouté Bale et on les avait attachés l'un derrière. Non, c'était Sioban qui m'avait demandé. C'est pas moi qui ai dit ça. Ah bon ? Moi, je coudais parce que Deter, il m'avait chopé. Dans la capuche. Voilà. Eh bien, cherchons les autorités de la ville pour leur dire qu'on ramène les chars de... Le petit pédant, là, qui s'appelait, je ne sais pas, Lili Andil ou Siandil, c'était un des deux, c'est le fils de l'ambassadeur. Donc, on n'a qu'à essayer de chercher la maison de l'ambassadeur. Normalement, justement, je l'avais mis à injonction, moi, pour qu'il nous présente. Mais le problème, c'est que du coup, ça ne marche pas. Bah, ça marchait, puisque c'était à la partie précédente et qu'on s'allait à faire. Eh oui ! Hein ? Fé, Fé, on ne peut plus le défaire. Un GM, oh grand GM, moi qui ai les commandes entre tes mains, frère. Voilà. Une fois que vous serez devant l'ambassadeur, on fera un jet de dé. Parce que je suis clément et impartial dans ma grande mensubétude. Qui est un GM ? Donc, je laisse la part du doute. On peut faire... En fait, Clément, il n'y a pas de même temps. Seul le hasard choisira. C'est bon. Oh bah alors. Ça va être un des ronds, tu vas voir. Seuls les dieux nous contenteront. Bien sûr. Ça, ça, oui. Et nous nous plierons à leur volonté. Ah mais non, là. Pour le bien de tous. Pour le grand maître. Le bien de tous. Oh grand Qanon. Oh bah non. Bon alors. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait ? On cherche les autorités. Voilà, moi je marche. On va rendre un objet trouvé. Je marche avec méfiance. Bale, elle jette des coups d'œil un peu méfiants à droite, à gauche. Ok. Bah vous, à un moment donné, au bout de quelques centaines de mètres, vous tombez sur un... Sur deux... Deux gardes qui semblent être de patrouille. Bon. Et donc, je m'avance vers eux. Juste avant que tu fasses ça. Non, juste avant que tu fasses ça. En fonction. Non. J'aimerais bien rappeler qu'au départ, on avait... On avait un peu volé ces trucs-là pour pouvoir participer au concours de course. Parce que si on rend le truc, il va falloir qu'on rachète un char. Oui, mais si on ne le rend pas, on va nous accuser de l'avoir volé, on va terminer en prison. Ouais, c'est vrai. Pour le coup, moi j'ai... Si on est sympa, ils peuvent peut-être nous emprunter un. Bah exactement. Ok, faisons ça alors. Pour le coup, Belle n'était pas partante pour tout ça. Donc, elle a un détachement par rapport à ça. Enfin, elle vous suit, mais toute cette histoire de char et autres, elle s'en moque un peu. Moi, je veux leur prouver qu'ils ont tort, les pédants, là. Bien. Donc, vous êtes face aux gardes et que... Comment abordez-vous le sujet ? Que dites-vous ? Eh bien, on l'en dit... Les gardes sont accoutrés avec... Comment dire ? Le minimum, une cote de maille, un pantalon au liseré bleu et puis, ils ont chacun une halbarde avec un casque. Et puis, ils traçaient leur route, mais en vous voyant approcher avec deux chars, ils vous regardent un peu... L'air un peu interrogateurs, surpris. Et... Ils surveillent un peu du regard. Eh bien, on leur dit déjà bonjour, on se présente, on a une petite troupe qui est allant vers le nord et on leur dit qu'en arrivant vers leur ville, nous avons... Nous sommes tombés nez à nez avec ces deux... ces deux... les véhicules et que nous, en tant qu'objets trouvés, nous les ramenons à l'autorité compétente dans cette ville. Voilà. Tout simplement. Il s'agit du char de Seumdil et de son cousin, il me semble. Je ne connais pas ces personnes. Bien. Vous les avez trouvés sur la route, vous dites ? C'est ça. Hum. Étrange. Très bien. Nous allons nous occuper de ramener ça en lieu sûr. Merci pour votre action, citoyen. Il n'y a pas de quoi. Donc, vous les voyez qui font dépêcher d'autres gardes et qui... Et puis, quelques villageois ils ramènent ça. Est-ce que... Vous comptiez leur dire autre chose ? Moi, je veux leur demander comment on s'inscrit. On a entendu parler qu'il y avait une superbe course de chars. Oui. Et est-ce que c'est possible qu'en tant qu'étrangers on puisse s'inscrire ? Comment ça fonctionne ? Oui, vous pouvez vous inscrire mais il faut un... Il faut un char, des chevaux et puis participer d'abord aux éliminatoires avant de participer à la course royale. On doit éliminer qui ? Comment ? On doit éliminer qui ? Enfin, je veux dire, c'est pas physiquement. Non, c'est des courses à élimination directe. Ah. Ah, c'est ce genre d'élimination. Une course, Bale. Une course. Et donc, on leur dit des chevaux, on en a. Participer aux éliminatoires, on veut bien. Ils regardent vos chevaux et font... Vous êtes sûrs qu'ils sont capables de courir une course ? Ils sont capables de courir tout ce qu'on leur demandera. Ouais, c'est pour. Par contre, un char, on aimerait bien savoir s'il y a moyen soit d'en louer un, soit d'en emprunter un. Peut-être les chars que nous avons généreusement ramenés en tant que remerciement, est-ce que nous pourrions les emprunter ? Eh bien, il faudra voir ça avec les personnes concernées, leurs propriétaires. Ah. Après, je me tourne vers Zazo et puis je lui dis qu'en fait, on aurait simplement dû dire qu'ils sont à nous jusqu'à ce que vous a trouvés. Oui. Encore une fois, c'était pour éviter de, encore une fois, visiter la prison d'une des villes qu'on croise. Pas de quoi tu parles ? On va dire que ça devient une habitude. Moi, je regarde le sol et je dis rien. d'où venez-vous ? Ouh là ! De quelle prison venez-vous ? Ouh là ! De quelle prison ? Il faut que nous venons d'une prison. C'était une sale histoire il y a des années. C'était une plaisanterie. Ouais. Je ne sais pas. Euh... En tout cas, tenez-vous à carreau. Quels sont vos noms ? Michel ! Zachariel, Zomalpacam, Zomwadak. Ok. Bon, le gnome, quoi ? En robe ? Le gnome en robe. Et les suivants ? Exactement. On l'appelle comme ça aussi. Rob. Belle, elle regarde et puis... Donnez-moi les vôtres et puis je vous dirai peut-être le mien. Oh bon, elle commence à nous casser les bombes, celle-là. Et les autres ? Non, c'est rapide. Juste Gwen et elle. Ok. Elle tient, ce qu'on l'appelle juste. Le chevalier, là ? C'est mon prénom, juste. Deter. Juste Deter. Et l'elfe ? Dans la druide. Ok. Bon. La druide, la capuche, le gnome, Gwen et Deter. Très bien. Bon, c'est noté. Bon, tenez-vous à carreau. On a vos noms. Techniquement, j'ai même pas de capuche. Je crois que tu dois capuche, j'ai pas de capuche. Si vous m'appelez le gnome, c'est pas mon nom. Oui, du tout. Non, mais bon, il n'y a pas beaucoup de gnomes dans la ville. On saura qui vous êtes. Eh bien. Ne vous inquiétez pas, on est là juste de passage. On va pas vous embêter. Vous avez besoin d'autres enseignements ? Il n'y a pas une auberge quelque part ? Si, si. Vous avez plusieurs auberges dans la ville. Bon, on va dire du plus cher au moins cher, le relais d'Ausguild, le choix des anciens, l'hostellerie de la frontière et au char royal. Le char royal, c'est celui qui coûte le moins cher ? C'est marrant. C'est ça. C'est ironique. Bon, de toute façon, grosso modo, pour la faire courte, par ici, vous avez les auberges et l'hostellerie de la frontière se trouve ici. OK. Voilà. Vous ne pourrez pas les louper. Quand vous arrivez sur la place, vous verrez. C'est facile à... Il y a les enseignes. OK. Voilà, citoyens. Merci de votre... Solicitude. Je vous m'échappe, mais... Comme elle dit. De votre amabilité. Faites bon séjour. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Vous les voyez s'éloigner. Bon, alors, jeunes gens, on est quand même un peu... On s'est un peu mis dans un bourbier, là, non ? Je vois pas de cause du mal. On avait proposé de ramener les chars à l'ambassadeur. On en aurait profité pour lui demander de les prêter. Ça aurait été plus simple, je pense. Il n'y a plus que de trouver l'ambassade. On aurait dû leur demander où était l'ambassade. Alors, on n'a qu'à gueuler en mettant éventuellement à feu les chars. Ça se peut que ça va faire venir du monde et l'ambassadeur. Je pense que ça viendrait faire du monde. Je pense que je vais dire que je ne te connais plus. Hélas. Non, mais si on trouvait, je ne sais pas, la plus grande bâtisse du coin... Est-ce qu'on pose nos affaires et les chevaux d'abord, quand même, histoire qu'on se... On le reste un petit peu. Et on mettrait du coup les chars au niveau de l'auberge également ? On les a plus, les chars. On les a plus ? Comme ça, à l'auberge, on peut demander où est chez l'ambassadeur ? Oui, voilà. Oui, oui. Je ne sais pas si je vous accompagnerai. Ça se peut que je fais un tour des bâtisses en reconnaissance, tout ça. On fera un petit... Un petit topo. Voilà. Il y a la prochaine proximité. Essayez de voir où est-ce qu'il y a des chars pas chers. Des chars pas chers. Très bien. Je me renseigne mais bon, très bien. Et puis... Il faut demander c'est un concessionnaire, quoi. Un quoi ? Un concessionnaire. C'est une insulte ? Il dirait qu'il y a le mot con dedans, mais... Mais de toute façon, je regarderai, je regarderai et puis... Il y a la forêt à proximité, donc je pense que je dormirai en forêt. C'est assez longtemps que je n'ai pas fait ça. Donc je prendrai... Je mangerai avec vous à l'auberge, mais le soir, je dormirai en forêt. Est-ce que tu veux que Ryu aille avec toi pour ne pas que ce soit tout seul ? Ouh. Mais je ne suis rarement... Je ne suis jamais... On est à quel moment de la journée, exactement ? Là, vous êtes arrivé sur les coups de 13 heures. Alors, on a maintenant une bonne grosse dalle. On peut déjà aller à l'auberge, manger, et puis après, on... On va. Et prendre des renseignements à l'auberge ? Le temps est très frais, mais... Mais pas de neige, mais l'air est vif. Très bien. Très bien. Ok. Là, on se dit... Pas mal d'humidité, ciel gris. Oui, 40% d'humidité. Cheveux boucle, quoi. On frise. Très bien. On frise. Belle ne frise pas. Belle ne frise pas, elle est au-dessus de ça. Enfin, déjà la défriser. C'est pas simple. Ok, on va à quel moment j'en ai dit ? Je ne sais pas. Celle pour les grouillots. Char royale, c'est celle qu'on préfère. Au char royale. Donc, quand vous arrivez sur la place, vous voyez là, c'est le relais d'osguild, le choix des anciens. Et là, l'auberge au char royale. Et en les voyant les trois, lequel a l'air le plus cossu ? Cossu, ça veut dire le plus riche. Oui, voilà. C'est le relais d'osguild. C'est le premier qui l'avait dit sur la... Et le moins cossu ? Au char royale. Ok. Et des poutres apparentes. Et vous voulez qu'on aille tous au même endroit ? Ah mais moi, je l'ai dit, moi je dormirai pas ici. On va pas dormir, il est 13h. Mais d'accord, mais on va quand même se mettre à une auberge pour prendre une chambre pour ce soir. Non ? Ok. Je sais pas, je pose la question. Elle vous dit, belle, que non, moi je... Vous prenez celle que vous voulez, je dormirai pas en ville. Quand vous êtes arrivé en ville, vous avez vu de nombreuses... Comment dire ? De nombreuses personnes avec... Qu'ont l'air de devenir d'origine différente. Des ethnies différentes. Voilà. Qui marchaient par petits groupes, etc. Non, non, dans la ville. Tout, donc ok, c'est cool. Moi, j'ai bien envie d'aller au char royal, c'est souvent, je sais pas, je pense que c'est là où Wana se sent le mieux. Donc, si ça vous dit, on peut se poser... On peut déjà manger et puis après, si vous voulez voir... se poser, manger un bon... de la soupe et de la bière. Ok. Allez. On va manger un morceau. On va se rapprocher de la plèbe. Alors, donc du coup, vous entrez dans la taverne. Hop. Hop. Pareil, je mets pas les suivants parce que sinon, ça va faire beaucoup de monde mais bon, on estime que... On estime qu'ils sont avec vous pour ce qui est de Podrick. la chauve-souris... La chauve-souris, elle est où ? Elle est quoi ? Sur ton épaule ? Ou dans ton manteau peut-être puisqu'elle doit dormir dans une poche ou un ou comme ça. Et où est le puma ? Et le puma, il est peut-être à l'écurie ou dans la forêt. Regarde ! Oui. Le puma, il est où du coup ? L'entrée, non ? Il est avec les chevaux. Ok. Vraiment. Il y a tout le bazar. Il les grignote. Il les bouffe. Ça marche. Donc, vous entrez dans cette taverne. Très sommaire, c'est un peu rustique et tout. Mais il y a du monde quand même. Voilà. Mais c'est pas effectivement, c'est pas les personnes qui ont l'air les plus riches qui sont dans cette taverne. Ça a l'air de remplir son office. C'est chaleureux quand même. Ok. Vous voyez le tenancier qui est un humain de carrure normale. Il porte un habit bleu avec un tablier. Alors, son tablier, il fait à la fois... Vous voyez des taches de graisse et tout, mais il a l'air de faire aussi des travaux avec. il y a l'air d'y avoir des traces d'éclats de fer, ce genre de choses. voilà. Ok. On va prendre place à une table. La table du fond. Là où déjà est Bale. Je me suis installé. Elle a déjà la table. C'est ça. Il n'y a plus de place pour déter. Mais si, on n'a qu'à dire qu'il y a une chaise. Non. Qui vient sur ses genoux ? Qui vient sur ses genoux ? Qui vient sur ses genoux ? Deter. Deter. Bienvenue, M'su-dame. Qu'est-ce qu'on peut vous servir ? Est-ce que vous avez de chaud et de... de pas très cher ? Vous avez déjà de base, tout est pas très cher. Enfin, Bale, elle dit ça un peu à vos autres. Bah, je crois que c'est pas très cher ici, de base. Non. On a une... On a une soupe de canard, si vous voulez. Ah. La préférée. Je prends ça. Idem. Bah, je vais prendre ça aussi. Ok, 4. Ouais, moi aussi, c'est pas le végan. Ok. C'est normal, t'es pas à table, Deter ? Il s'est installé avec d'autres gens. Il s'est installé avec d'autres gens. Ok, ça fera 5 soupes. Je vais prendre une bière avec moi, personnellement. Ok. Bon, bah, je t'accompagne, Gwen. Donc, ça fait combien de sous ? Donc là, on a 2 bières, 5 soupes, il y a du jus de pomme pour ceux qui... 3 bières, ok. 3 bières. Donc, soupe et bière. C'est combien, soupe et bières ? Alors, bah, de toute façon, c'est les tarifs que je vous avais mis dans le truc, parce que là, je ne l'ai plus en tête, ça fait un moment. Marchand, à l'auberge, eh ben, je te dis ça tout de suite. Bières, c'est... Oh non, c'est plus cher maintenant. Attends, c'est trop. C'est une inflation. Oh là ! C'est où l'Ukraine ? Oh ! Sur les réseaux sociaux... Voilà, donc, c'est une pièce d'argent pour la soupe. Ok. Et, pour la bière, c'est 5 pièces de cuivre. Donc, c'est une demi-pièce d'argent. C'est un argent et demi, quoi. Rosette. Ok, c'est bon, j'ai fait l'instruction. On est combien aujourd'hui, juste, pardon ? On est le 6 novembre, mais est-ce que ça par rapport au jeu ? Oui, parce que c'est comme ça que je note combien je... le panique ma j'perds dans le jeu. Aucune idée, enfin, je ne sais pas du tout quoi te dire, Gwen. Oui, pardon. Donc, la serveuse repart et vient vous apporter vos soupes. Donc, bon, ce n'est pas hyper copieux. Il y a 2-3 morceaux de viande qui se battent en duel. Mais bon, ce n'est pas mauvais. Ok. Ok, elle mange, Bail mange silencieusement. Elle reste silencieuse. Très bien. On écoute les conversations un peu autour de nous. Elle est bien, Bail, ou tu as l'air de ne pas aller bien. Est-ce qu'on entend quelque chose ou est-ce que... Alors, ça parle essentiellement de la course royale parce que c'est l'événement dans la ville. vous entendez à droite à gauche que certains misent sur certains candidats, d'autres ont leur candidat fétiche. Donc, bien évidemment, il y a un peu d'animation parce qu'ils ne sont pas d'accord et ils avancent des arguments, etc. Faites-moi un... Alors, fais-moi un test de perception à Zazo. Le premier de la soirée. 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 Je dois voir ça quelque part. Perception. Percept bien. C'est faux. Je suis pas bon en perception. Ah oui, t'as moins un. Tu entends qu'un des marchands, enfin, une des personnes présentes relaye un fait qu'apparemment il aurait vu arriver en ville comme des furies le fils de l'ambassadeur. Ah. Avec le cousin et enfin, voilà, vraiment au grand galop en pleine trompe. Il sait pas ce qu'il a fait ça mais apparemment on s'est pas passé inaperçu. Il y a que Zazo qui entend ça ou on entend aussi du coup à côté ? Ah oui, c'est Zazo qui entend ça. Bon bah, je le relaie à mes camarades. Je parle de nos connaissances. Est-ce qu'à mon tour, je peux t'en le voir pour savoir si j'en entends un peu plus ? Moi, j'explose de rire quand je prends ma soupe, j'en fous partout sur la table. Enfin, je crache en fait en même temps. Sioban, quand tu tends l'oreille, t'en entends pas plus. Non, c'était uniquement ça qui a été dit. Ils savaient pas dans la teneur du propos, ils ne savaient pas, ils n'en savaient pas plus, ils ne savaient pas quelle en était l'origine. Mais enfin, vous, vous le savez. Peut-être devrions-nous partir à la recherche de nos deux... Ouais. De nos deux connaissances. Moi, je n'ai aucune envie de les rencontrer. à nouveau. C'est pour éviter qu'ils viennent nous rencontrer eux, quoi. Il vaut mieux prendre les devants, effectivement, je pense, avant qu'ils nous tournent dessus et qu'on finisse encore dans un cachot. Ouais. Voilà, c'est là... Elle n'est pas spécialement réceptive à ça, enfin... Non, mais il n'est jamais réceptive à quoi que ce soit, donc... C'est faux. Est-ce que c'est important ? Elle est réceptive à la violence, ça va. Non, non, elle vous dit bah ouais, d'accord, mais à la limite, vous pouvez éventuellement les rejoindre, moi, je ne sais pas, je vais faire un... Je peux éventuellement essayer d'avoir d'autres informations en regardant... Bah, essaye de nous trouver un char. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Moi, je vais demander au tenancier s'il saurait nous indiquer l'ambassade. L'ambassade. Vous voulez dire la maison de l'ambassadeur ? Oui, bien sûr. Exactement. Tout à fait. Bah, écoutez, c'est très simple. La maison de l'ambassadeur se trouve pas loin de... Alors, attendez, que je ne te dise pas de bêtises... Du champ de... Oui, pas loin de l'hippodrome, en fait. entre l'hippodrome et la route, au nord de la ville. D'accord. Au nord de la ville, comme un hippodrome. C'est une maison qui comporte une petite tour auréolée d'un toit de couleur or. Ok. Ok. Eh bien, nous n'avons plus que... nous y rendre. Eh oui. Est-ce que... Tiens, je vais me diriger vers le patron du bar et je vais me mettre à côté de Zazo. Et... je vais ouvrir la conversation en commençant par un petit compliment en lui disant qu'elle est bien belle sa petite auberge. Elle est bien bonne, sa soupe. Merci. On fait ce qu'il faut pour. dans la région dans la région depuis longtemps. Écoutez, je suis né ici, oui, donc je connais bien. D'accord. Et ces courses de chars, elles se tiennent régulièrement ? Oui, tout à fait, oui. Tous les ans. Tous les ans ? Bien évidemment, oui. Et les favoris sont les mêmes tous les ans ? Eh bien, à vrai dire, c'est toujours les elfes qui gagnent. sans vouloir vous offenser. Non, je le prends pas mal. Mais donc, il y a d'autres races qui concourent cette course ? Ah oui, ça vient de toutes les terres d'Osguildes. Mais bon, malheureusement, nous n'avons pas le talent des elfes. Enfin, tu vois qu'il essaie de se rattraper un peu. Nous n'avons pas le talent des elfes en équitation. Ils ont des créatures splendides qui vont beaucoup plus vite que les nôtres. et puis ce sont des cavaliers éméritent. Il va s'en dire. Parlez librement, l'ami, et oubliez mes grandes oreilles. Merci, madame. Et donc ? Ben voilà, il avait terminé. Il vous dit que c'est toujours les elfes qui gagnent. Vous ne pouvez pas être ronde ? Et si on leur bute les rotules ? Là, tu as les gens qui se retournent vers toi. Ça a fait un peu un silence dans la salle. Je ne l'ai pas demandé. Stioban ne l'a pas demandé de manière taquine ou quoi. C'était vraiment pour avoir une information. C'est-à-dire que... Non, mais c'est la... C'est Bale... C'est Bale gueulant qu'il fallait péter les rotules aux elfes. C'est ça qui donne un froid dans la... Dans la taverne. Voilà, et puis quand je le vois un petit peu, le regard, je dis c'est bon, on ne peut même plus rire. Moi, je me tourne vers le tenancier et je lui dis je ne la connais pas. Bon, du coup, les gens reprennent leur... leur... leur conversation et puis lui, il reprend sa bière et il resirote. Bon. En gros, là, il faudrait qu'on se trouve des chevaux qui soient de bonne qualité pour une location. Chevaux elfiques. Airbnb elfiques. C'est ça. Un hubert elfique. Parce que, pour moi, personnellement, je n'ai pas des... Enfin, pour autant, j'ai vraiment envie de les battre parce qu'ils m'ont été insupportables, ces jeunes gens. Mais je n'ai pas les capacités à concouvrir dans de tels concours. Est-ce que l'un d'entre nous est doué pour ça ? Moi, éventuellement. Donc il faudrait qu'on coache des terres pour qu'ils gagnent. ou alors que ce soit Sioban, comme ça, ça sera toujours une elfe qui gagnera. Attends, on a perdu Suzanne. On a perdu Suzanne ? Mais comment elle est morte ? C'est les deux fils de l'ambassadeur qui l'ont butée. Elle a mangé de travers un os de poulet, un os de canard. Un os de canard dans la salle. À l'attentat ! À la bonne heure ! À l'être retour ! Ils ont tué Suzanne ! Je suis tombée dans les pommes. Voilà, c'est l'émotion. Belle, elle vient te voir et puis te dit ça va ? Oui, tu sais, je suis vieille. Ça arrive de temps en temps. Tu n'as que 45 ans. J'en ai 58 ! Pourquoi tu parlais si jeune ? C'est la bière qui nous a la genie. Mais c'est gentil, ma petite ! Est-ce qu'on dort là ce soir ? Aubergiste, est-ce que vous auriez de la place pour nous ce soir ? Éventuellement, vous êtes combien ? Une, deux, trois, quatre. Oui, ça peut se faire, bien sûr. Je vous libère deux chambres. Est-ce que la literie est assez confortable pour une vieille comme moi ? Oh, ma foi, d'autres personnes plus âgées sont venues dormir ici, dans mon auberge. Elles ne sont pas mortes. Exactement. Elles en sont parties sur leurs deux pieds. Écoutez, est-ce que sur leurs deux pieds et pas les deux pieds en avance ? Est-ce qu'elles en avaient deux avant d'arriver ? Eh bien, pour l'instant, c'est une auberge. C'est pas... Vous n'avez pas la tentation de guérir les pieds beaux. Eh bien, très bien. Nous dormirons ici pour une nuit, pour le moment. Pas de problème. Je vous prépare un petit déjeuner ? Euh, pourquoi pas ? Ok. Eh bien, si ça vous dérange pas, je vais vous encaisser maintenant, monsieur dame. Allons-y. C'est parti. Ok. Eh bien, ça fait... Ça fait 5 pièces d'argent en tout. Le petit déj plus la nuit. Je commence à être... Je commence à être moins bien, là. 5 pièces d'argent ? En tout, chacun. Ouais. En tout ou chacun ? Chacun. En tout pour chacun. Non, il a dit en tout. Il a dit en tout. On est tous et moi, il a dit en tout. Bon, ok, chacun. Même pas, du coup, je peux pas faire injonction pour qu'il baisse le prix. Faut faire. Baisse le prix. Ou baisse-toi. Enfin, c'est tout de suite. Ouais, mais ça marche pendant 5 ou 10 secondes. Ça sert à rien. En fait, il oublie. Donc, vous me déduisez tous, du coup, 5 pièces d'argent de votre équipement. Pas belle. Oui. Elle ne dort pas là. C'est fait pour tout le monde ? Ouais. Je suis en train de le faire. Ok, que souhaitez-vous faire, donc, du coup, maintenant ? Maintenant que vous avez votre endroit pour crécher. Ben, on va partir à la recherche d'un char. j'aimerais bien aller à la maison de l'ambassadeur. Ok, vous vous déplacez ensemble ou il y en a qui font cavalier seul ? Moi, je voulais faire cavalier seul, mais après, je pourrais très bien les rejoindre après. Mais je voulais faire un tour dans la ville, essayer, je ne sais pas, d'entendre, de me rapprocher de gens, de sociabiliser pour chercher d'éventuelles locations de chars, si ça existe. Et une fois que c'était fini, je comptais, enfin, Belle comptait les rejoindre à la maison de l'ambassadeur. Ok, ça peut être très vite fait. Donc, du coup, je vous remets sur la carte de bon lieu. Je vous mets autour de la maison de l'ambassadeur. Alors, j'avais plus que 4 tokens, il manquait. Au nord-est, près de la route et de... Voilà, c'est cette maison-là. Ok. Aussi petite ! C'est pas celle-là l'ambassadeur ? Ah non, ça c'est pour le... Ça non, j'ai confondu ça. Et Bale, tout simplement, je ne te fais pas faire de jet de dés parce que tu vois des chars, etc., mais en fait, tous les chars appartiennent déjà à des concurrents. Et il n'y a pas de concessionnaire. Mais tu n'as pas de chars libres pour l'occasion. D'accord. Tous les chars ont un propriétaire et un participant. Il y a des rotules qui se perdent. On aurait dû garder un char. Non, non, mais il y a des rotules qui se perdent. S'il y en a qui part de ses rotules, on peut éventuellement concourir à sa place. Ou alors... Enfin, voilà, ils sont arrivés, j'arrive. Alors, je ne sais pas s'ils sont déjà dans la maison, mais je leur dis qu'apparemment, tout est pris. Sauf si on les persuade ou on avance qu'on peut quasiment un coup sur-gagner et qu'ils empochent la moitié des gains ou un truc comme ça. Sauf si on vole un char, mais ça va être compliqué. La course, ça lue dans combien de temps ? Alors, là, le soir, vous apprenez qu'il y a les éliminatoires. Ce soir. Que ce soir, alors, donc, quand vous demandez autour de vous, vous apprenez que les éliminatoires se font ce soir. Que ? Mais est-ce que... Pourquoi est-ce que c'était important qu'on y participe ? Alors, à qui poses-tu la question ? Bah, mes compères. Ah oui, si je pose la question à toi, tu vas pas me dire répondre. Au départ, c'était pas important, c'est juste qu'ils nous ont manqué de respect, ils étaient pas sympas, ils nous ont dit qu'on était des bouilleux, des gueux, etc., et que du coup, on voulait leur prouver qu'ils avaient tort, mais c'est pas très grave si on le fait pas. Ouais. Qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il gagne, le gagnant de la course ? Je ne sais même pas. On pense aussi, Allons voir l'ambassadeur. Ok. Comment on la joue devant l'ambassadeur ? Est-ce qu'on la joue en lui déballant tout, c'est-à-dire, on lui dit nos intentions ? C'est-à-dire d'aller vers le nord, de passer la frontière, machin chouette, etc. ou est-ce qu'on dit rien de spécial de ce genre-là ? Je pense que ce serait quand même mieux de lui dire qu'on est en mission, mais vu que je les aime pas spécialement, ce serait quand même mieux que vous en dites deux mots. Enfin, je reste en retrait. Ça, on comptait bien sur toi pour rester en retrait, de toute façon. Euh... Je... Oh merde. Alors, l'ambassadeur, ça va être un OL. Enfin, je suis pas sûr qu'il soit hyper content. Non ? Bah... Quelle est la personne la plus éminente qu'on ait jamais croisé jusqu'à présent et qui était... qui nous était favorable ? Un gueux ? Un albergiste ? Un marchand à qui on a racheté son stock hydrogène. Euh... Putain, c'est vrai. On a toujours hydromel avec nous ? D'ailleurs, on pourrait offrir une bouteille d'hydromel à l'envers de l'ose. Il n'était pas dans le char ? Mais non, on les avait pris sur nos chevaux avant de... C'est pas trop... Il y a Sioban qui va s'adresser à Gwen et qui lui dit écoute, j'ai senti que ton amour propre avait été piqué par ces deux jeunes abrutis. Tu tiens à ce qu'on participe à cette course ? Euh... J'ai peut-être une idée. Ah, alors... Mais il faut que tu sois sûre. Sûre de quoi ? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, certes, ils m'ont piqué à vif mais moi, j'ai pas du tout les capacités. Donc, si c'est juste pour qu'on soit ridiculisé une fois de plus... On fera tout cramer. Je ne sais pas si ça vaut le coup. En même temps, on est fort pour ça. Je ne suis pas sûre que le... C'est clair. sans offense. D'Ether, tu es un chevalier aguerri et ta carure me fait dire que tu n'es peut-être pas le plus à même pour gagner une course de chevaux. C'est pas faux. On peut peut-être essayer de s'immiscer dans la course. Dis-moi tout. On pourrait toujours essayer de voir si parmi les concurrents, certains ne seraient pas un peu faibles ou un peu absents au moment précis de commencer la course et prendre leur place. Elle écoute ça puis elle dit oui, oui, c'est clairement ce que j'ai proposé en mettant des rotules de manière plus agressive. Mais le petit hic, c'est sur le moment, je ne suis pas tout à fait certain que ce soit quand même autorisé. Et même après coup, même qu'on doit gagner, il y aura l'entourloupe et voilà. Est-ce que le but, c'est vraiment de gagner ou est-ce que c'est pas justement de faire en sorte qu'eux, ils ne gagnent pas en fait ? C'est ce que je veux dire ? On peut faire un pari. S'ils ne gagnent pas, ils sont obligés de nous laisser passer dans le royaume des Hauts-de-Cille. Est-ce que c'est eux qui bloquent le royaume ? Non, ils ne bloquent pas, mais je pense qu'ils pourraient nous laisser passer. Est-ce qu'on ne pourrait pas aller chercher auprès de l'ambassadeur des informations sur la fermeture de la frontière ? On pourrait aussi demander ça. Et selon la tournure des choses, on peut parler de la course de char et de notre intérêt d'y participer. Voilà, moi j'allais dire ça. Je suis d'accord avec Siobhan, moi. Ça dépend si tu veux qu'on rentre dans la course de manière agressive ou pas. Oh, moi je suis d'humeur un peu à rigoler. Tant qu'on n'est pas horrible, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors, du coup, vous frappez à la porte ? On irait parler à l'ambassadeur et on lui présente les choses comment ? Bonjour, on a croisé vos fils, votre fils, il y a eu un petit malentendu, on a ramené son char et on voulait faire votre connaissance et qu'est-ce qu'on va lui dire à ce monsieur ? et qu'on a entendu que la frontière était fermée à côté, est-ce qu'il pouvait nous en dire plus ? Ouais, bonne idée. Bon, alors on va jusqu'à la... On toque. Jusqu'à la maison de l'ambassadeur. Allez, vous y étiez, elle est là. Mais non, t'as dit, elle était en bas là. Non, ça c'est Bale qui l'a dit. Non, 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 il avait dit un truc mais c'était pas ça. Ah pardon, ça m'a pris un temps fou pour aller jusqu'au sud alors je remonte. Eh, mais reviens ici, sioban ! Donc vous vous frappez à la porte, c'est ça ? Oui. On commence par la porte. Ok. Ça fait trois quarts d'heure qu'on est devant donc ils ont déjà dû nous repérer. Ok. Qui veut faire le jet de dé ? Ah bah non, c'est bien évidemment c'est toi qui va le faire. Du coup, je fais quoi comme jet de dé ? Donc on va faire un décent mais attends, avant de lancer on va dire ce qu'il y a. Ok. Grosso modo, on va dire que au-dessus de 50 ton ordre est passé. Ok. Non, on va faire, on va découper. Au-dessus de 75 ton ordre est passé et en plus il ne s'est pas rendu compte. Donc aucune conséquence. Ok. entre 50 et 75 ton ordre est passé mais il s'est rendu compte. Que grosso modo tu l'avais attaqué, agressé, enfin jeté un sort. Entre 25 et 50 même en dessous de 50 ton ordre a complètement échoué et il s'est rendu compte du truc. Il s'est fait agresser. Non, on va dire même entre 25 et 50 ton ordre a échoué mais il ne s'en est pas rendu compte et en dessous de 25 le pire des cas. Ok. Donc un des cents. Ouais. J'ai fait un point de chance à moins que de 10. Là, il n'y a pas de point de chance. Il ne s'est pas rendu compte. Le sort n'a pas marché mais il ne s'en est pas rendu compte. Voilà, c'est très bien. Voilà. On fait ça. Donc vous frappez et un serviteur ouvre la porte et vous voyez derrière cet elfe-là. Alors, je vais vous partager sa fiche. Show to player. Voilà. C'est cet elfe-là au port Alpier. Et juste à côté, juste à côté, il y a cet elfe-là qui lui chuchote quelque chose à l'oreille. Ça, c'est un des deux qu'on avait croisé, lui. Est-ce que je peux entendre ? Ça, c'est Undil. Est-ce que je peux essayer d'entendre ce qu'il a dit en messe basse ? Et donc du coup, il lui chuchote quelque chose à l'oreille avant de le laisser. et non sans un sourire condescendant envers vous. Et il s'en va. Je ne l'ai pas pu entendre. Fais-moi un test de perception mais tu es loin. au niveau de la porte, quoi. Alors, perception. Oh, naturel 20. Ah non, pas naturel. Il est 18. Là, vu la distance, tu sais que ça parle de vous mais tu ne sais pas plus. Bon, ben, j'imagine. Je suis quand même perso avec le petit sourire que c'est plutôt négatif. Ah, ben, c'est ce que tu en déduis. Ouais. Bah, euh, ouais, ok. Alors, je rends un sourire mauvais en retour à ce sourire méprisant. Donc, le serviteur vous demande qui vous êtes. Nous sommes les personnes qui avions ramené les chars que vos deux garçons de chez vous ont perdu sur la route. Il a laissé sur la route. Donc, le serviteur vous fait entrer et il dit c'est messieurs et mesdames les retrouveurs des chars de sieurs Sandil et Lilandir. Et puis, du coup, il vous fait entrer et il vous installe dans un salon, en fait, face à l'ambassadeur qui est assis dans un fauteuil les jambes croisées. Il balance le pied un peu comme ça et il vous regarde et il vous fait bien. J'ai appris ce qui s'est passé de l'oreille de mon fils. Qu'avez-vous à dire ? Sur quoi ? Sur le fait que nous avons vous avons ramené les chars ou sur notre rencontre. Les deux sont liés me semble-t-il. Ça, c'est vous qui le dites. On aurait très bien pu laisser les chars là où ils les ont laissés. Peut-être que vous 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 rendez compte de votre erreur. De notre erreur ? Quelle erreur ? Je ne sais pas. Lancer un sort sur de jeunes gens. De jeunes zelphes. Nous n'avons pas lancé de sort sur ces personnes. Nous avons lancé des sorts sur les reines qui liaient les chevaux aux chars. Dans le seul but de demander à ces jeunes gens de nous écouter. Sur leur propriété. C'est bien ce que je dis. Sur leur propriété ? La route est leur propriété maintenant ? La route ? Non. Les chars sont leur propriété. Donc nous n'avons pas touché aux chars. Tu viens de dire sur les reines... Les reines c'est pas le char. C'est les reines. Ça fait partie de l'ensemble. Les reines. Les reines. Vous comprenez monsieur qu'il mettait nos vies en danger. Et nous ont manqué grandement de respect. Alors qu'au départ nous étions là juste pour... Et il vous regarde et il fait je ne constate pas de blessure. Non. Effectivement. Parce que nous sommes de très bons soigneurs. C'est quoi ça ? Et le propos de votre venue ? Justement nous venons premièrement demander réparation pour cette offense. Ça pue. C'est fou. On va juste mourir. Et deuxièmement en dehors de cela nous étions venus pour vous enquérir de notre de notre Vous étions venus savoir s'ils sont contents d'avoir retrouvé leur bien. De nos attentions. La belle elle est bien à suivre. Il vous regarde et il fait je suis désolé j'ai du mal à vous suivre. Qu'est-ce que vous voulez ? Tout en même temps. Non mais on va garder ce qu'elle a dit Sioban. Est-ce que est-ce que est-ce qu'ils vont bien ? Est-ce qu'ils sont prêts pour la course ? Est-ce qu'ils se sont bien entraînés ? Sont-ils contents d'avoir récupéré leur matériel ? Ok. Bien. Ce n'est pas la réponse à la question. Je ne vois pas bien ce que ce que vous avez à gagner à vous inquiéter de leur de leur sort mais c'est-à-dire que c'est étrange les bruits courent dans toute la ville que les les paris seraient pris en leur faveur donc nous venons nous enquérir de la santé des futurs champions. mythos. Je ne sais pas bien où vous avez pu entendre ça il y a d'autres concurrents de fort potentiel. C'est vrai d'ailleurs Et pourtant les elfes sont toujours les favoris. Oui mais ce ne sont pas les seules elfes à participer. Oui mais ce sont les seules que nous avons entre aperçus. Et agressés. Nous nous sommes défendus monsieur. Est-ce que les reines font partie de leur propre corps ? Ça commence mal. Ça a un peu de pieds à réfléchir. Si vous pensez non nous n'avons pas agressé le moindre elfe. Est-ce qu'ils ont été blessés d'une manière ou d'une autre ? Vous êtes toujours à jeter des sorts à torse et à travers comme ça ? Mais ce n'est pas à torse et à travers je sais que vous savez bien. Dois-je vous tolérer dans ma maison ou allez-vous la faire flamber ? Flamber quoi ? Il va essayer de se tenir. Vous nous portez des intentions absolument détestables alors que ce n'est absolument pas le cas. Excusez-moi, le seul acte que j'ai vu de votre part est l'agression de mon fils. C'est un acte qui vous a été rapporté et que vous n'avez pas vu de vous-même. Bon, je n'ai pas besoin de le voir de moi-même pour le constater. C'est bien connu. Donc nous n'étions pas venus vous voir pour continuer cette histoire qui j'espère est révolue car voilà, on a agi peut-être de la mauvaise manière mais c'était quand même tout de même volontaire dans le sens où nous avions été agressés sans aucune raison sur le bord de la route alors que nous nous promions. Dans tous les cas, j'espère que nous sommes quand même bienvenus dans votre ville car je suppose que c'est votre ville et vu que nous venions d'arriver, on voulait rencontrer la personne qui dirige cette ville en fait. Alors, pour ce qui est de l'incident, de mon côté, c'est réglé. Je ne vais pas perdre de temps avec ça. Vous avez ramené le bien que vous aviez volé. Autrement, il y aurait eu des poursuites à votre rencontre mais bon, comme il n'y a que peu de témoins et j'ai autre chose à faire avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne vais pas perdre de temps avec ça. Pour ce qui est de la personne à qui appartient la ville, même si la tournure n'est pas exacte, il s'agit du maire mais l'endormir. Sa propriété est un peu plus au sud, c'est la grande propriété à côté de l'hostellerie de la frontière. On nous y rencontre de même dans ce cas-là. Quand vous dites que vous êtes occupé par d'autres choses, est-ce que cela serait en lien avec l'activité surnaturelle on va dire du royaume de Otsido ? Veuillez préciser sur naturelle. De manière inhabituelle. Naturelle. Inhabituelle. Il se pourrait mais je ne partagerai pas les détails avec vous. Ils sont elfes ou ils sont normands ? Inutile d'en dire plus, nous en savons au minimum assez, voire autant que vous. Tu vois qu'il lève les sourcils de curiosité, mais avec un air pédant un peu. Vous pouvez toujours vous montrer autant, mais nous savons de quoi il en retourne dans ce royaume. Et à vrai dire, ce que mes compagnons n'avaient pas non plus trop insisté, c'est qu'on a appris la fermeture de cette frontière. Et nous aimerions en fait, pour des raisons professionnelles et notamment porter secours à ce royaume, nous aimerions en fait passer. C'est de notre mission. Donc, si je comprends bien, quand vous souhaitez pénétrer le royaume elfes, vous agressez le fils de l'ambassadeur des elfes chez les humains. C'est bien ça. Je crois que cette histoire est déterminée déjà. Non, mais je cherche simplement à comprendre. Alors, le problème, si vous voulez, c'est qu'avec les elfes qui sont évidemment tous plus ou moins pédants, ce n'était pas marqué sur sa tête que c'était le fils de l'ambassadeur. Parce que c'était quand même le fils de l'ambassadeur qui a failli, encore une fois, nous percuter et nous tuer. Mais ça, évidemment, ça, vous avez du mal à l'ancrer dans votre tête. Mais toujours est-il que nous, on passe après. On a oublié cet événement-là, on ne va pas y revenir comme vous l'avez déjà dit. Malgré ça, si on était au courant de qui il était, on l'aurait peut-être laissé nous écraser. On ne s'est quand même pas laissé nous écraser, mais peut-être qu'on n'aurait pas été aussi juste en retour. Voilà. Mais cela n'affecte pas pour autant notre mission qui est d'aller déjà dans le royaume de Haute-Sylve pour enquêter et pour aider le royaume. Fais-moi un test de bluff. Ce n'est pas tellement du bluff. On sait qu'il y a une guerre. Non, mais c'est du bluff parce que l'elfe que vous avez agressé vous a dit qu'il était le fils de l'impossadeur au moment où vous l'avez agressé. C'est pour ça que je te demande un test de bluff. Ah ! Elle n'était pas au courant. Elle avait oublié, Bale. Ce n'est même pas du bluff. Elle a oublié. Elle n'a pas fait exprès. C'est ça. En plus, elle ne l'a pas agressé. Elle, Bale. Elle ne l'a pas agressé. Parce qu'elle s'est fait retenir par la capuche. Je n'ai pas de capuche. Non, mais on a su que c'était... Oui, voilà. Je veux dire... Après, qu'il soit... Je veux dire, Bale, elle parle en son nom. Elle ne l'a pas agressé. Elle, elle a juste à rapprocher des chevaux. C'est tout. Bon, de toute façon, visiblement, ça a l'air de... Ton phrasé ne suscite pas de réaction vive. Par contre, il te répond qu'en aucun cas, il accédera à votre requête. Là, il a accepté de vous recevoir pour savoir ce que vous aviez à dire et qu'il considère l'incident clos, mais voilà, il ne veut plus l'avoir à faire à vous. Vous dites que vous avez beaucoup de problèmes. Je ne veux pas me mêler de vos affaires, mais peut-être que vous auriez besoin d'aide et vous avez quand même une équipe, certes, qui commence du mauvais pied, mais on a su... Embaucher nos valeurs. Non, mais pas embaucher, mais on peut l'aider et comme ça, après, on peut avoir quelque chose en retour. Il n'y a pas de travail pour vous. Comment ça, pour nous ? Je n'ai pas de travail à vous offrir. Très bien. Merci, monsieur, d'avoir clos l'incident et merci de nous avoir indiqué la demeure du maire. Nous allons vous souhaiter une bonne journée et bon courage à votre fils. alors tu vois qu'il tape des mains et puis il fait signe au valet et du coup, le valet vous invite à le suivre pour sortir de la maison. Ok. Putain, ça va. Ouais, bon, bah du coup... Ça s'est plutôt bien passé. Ça aurait pu être une catastrophe, ça va encore, mais waouh quoi. Ouais, du coup, un peu... Il n'y a plus qu'à aller. chercher des infos chez le maire. Mais il faut que les infos on les a. C'est un sous-doyer, c'est l'ambassadeur. Mais là, on n'aura rien. Ou alors, on passe en force à la frontière. Non, mais au pire, on passe en force à la frontière. À la frontière, il y a juste un poste frontière. Je vous demande deux petites secondes tant que vous déterminez ce que vous faites. Je vais me chercher de l'eau, j'arrive. Eh ben moi, je vais faire pipi. Voilà. Je reviens. Deuxième pause. Je vais buter, moi aussi, si on est comme ça. Allez. je vais buter. Merci. tout le monde a fait une pause plus ou moins mais moi j'ai heureuse ou moins alors donc Bale, Siobhan, Zazo est là, Suzanne est là, Deterthe est là vous avez eu le temps de faire au fait ce que je vous ai donné comme devoir tout à fait on en a pas parlé entre nous non non bah c'est faut pas faut pas faut pas ah c'est ça ok oui par contre oui c'est un rebelle il veut pas il a pas envie non moi j'aime pas les injonctions à 5 minutes de voir comme ça à 5 minutes Suzanne fait une injonction vas-y une injonction c'est dur 10 secondes bah une anecdote 10 secondes raconte 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 je vais vous raconter la fois où on a essayé de m'injonctionner de faire une anecdote Mathieu t'es là il a coupé le micro je crois qu'il n'est pas là Rosette tu saoules putain Rosette déter il est déter bon je mets un chrono on l'attend une minute et puis après il a il a pas dit qu'il s'absentait non non il a rien dit il a pas dit il a craché non 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 il a pas craché non plus déter active ton micro ah bah ton injonction elle a pas marché je sais pas moi qui injonctionne elle marche pas non plus les miennes c'est dément du coup vous avez établi une stratégie vous enfin enfin je sais pas vous étiez en train de discuter oui 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 moi je voulais savoir du coup la frontière elle est gardée un peu plus loin donc sur le petit chemin c'est on la voit sur la carte c'est les c'est pas les la petite maison en haut alors non c'est de l'autre côté on la voit pas en roleplay sur la carte c'est ça mais ton joueur c'est pas enfin ton personnage ne sait pas et quand j'ai enfin quand je me suis baladé au niveau de la ville bon je me suis pas renseigné par rapport à ça mais ah bah là quand tu t'es baladé au niveau de la ville t'as juste été te renseigner pour savoir si un char était disponible c'est tout ce que tu m'as dit ok Mathieu t'es là en sachant que hors RP le but c'était de traverser Beaulieu pour ensuite se rendre dans la forêt pour aller visiter Célestine on essaie de le faire de nuit bah moi je vais dormir vu que je vais dormir en forêt je vais essayer de m'approcher enfin Belle elle vous dit ça une fois qu'on est là c'est la fin d'après midi là si vous souhaitez savoir on a déjà payé l'auberge pour une nuit et un petit déjeuner la luminosité est en train de baisser mais il reste encore aller peut-être une heure avant la tombée de la nuit et parce que là c'est les éliminations mais c'est pas la finale la finale c'est demain on a pu à peu près le savoir que c'était demain la grande finale du coup alors des poules la finale c'est le lendemain oui c'est le lendemain soir bah c'est parfait ce soir on prend nos forces le lendemain dans la journée tu peux acheter des trucs et tout ah dans la journée ah oui c'est deux jours le soir tu vois rien bah là c'est bien le soir t'as dit que c'était le soir les éliminations t'as dit que tu crois qu'ils ont mis des torches mais ils en remettront pas demain j'ai dit que c'était aujourd'hui les éliminatoires j'ai pas parlé ce soir si je croyais que si ah ouais si on a demandé si c'était ce soir t'as dit oui ah ok bah c'est une erreur de ma part bah si vous voulez ça continue encore là il reste encore une heure d'éliminatoire avant la tombée de la nuit mais la nuit tu peux pas avoir de de course c'est pas c'est pas des stades c'est pas le parc des princes quoi ou l'un de flambeau ok bah moi ce que je peux faire et je dis ça donc Belle dit ça aux autres quand elle sort de maison de l'ambassadeur bah ce que je peux vous proposer c'est que vous vous mettez au niveau du champ épique et vous regardez comment ça se passe et puis moi je fais un tour en forêt au niveau de la frontière et puis moi je pourrais très bien si je me fais choper très bien dire que je cherche un endroit où d'en mire mais elle est si proche que ça la frontière bah je vais me renseigner je vais je vais je vais demander je vais demander aux gens et puis je vais faire ça à pied et puis je vais passer par la forêt ne reviens pas avant de devoir atteindre la frontière tu envoies Rioul avec toi tu veux bien ok ouais si t'as le moindre problème en fait je peux voir et puis à la limite si tu veux je peux même prendre je me tourne vers Yoban si tu veux je peux prendre ton puma je sais pas comment il s'appelle il a un prénom je voulais promener le chat bah ouais j'ai pas et puis éventuellement si il trouve quelques croquettes à K les elfes bon voilà et bah ok emmène emmène le puma ok mais il a du coup il a vraiment pas de prénom sur Yoban ce puma enfin tu l'appelles comment puma ? puma je écoute pour l'instant elle a pas trop servi donc est-ce qu'on peut l'appeler Naïk ? Naïk la puma ou Jaguar très bien et bien si c'est comme ça je trouverais un petit prénom sinon ta mission du soir très bien bon bah du coup ce soir enfin est-ce que ce soir tu dors dehors ? je dors dehors mais là vu que c'est l'après-midi que ça se déroule même si ça tombe un petit peu dans la soirée on va à l'avéry donc ça sert moi aussi ouais moi je me renseigne au niveau du village pour savoir où est-ce que où se trouve la frontière et comment s'agarder donc ce soir ok donc toi on va faire ton action après et donc là du coup je vais faire on va jouer ce que font les autres ouais ouais on va au truc épique ou on va à la mairie ? épique épique bah au truc épique puisque de toute façon on va passer la journée dans la ville demain c'est très glorieux quoi c'est épique donc là vous allez à l'hippodrome ouais on va jeter un oeil ok Mathieu aussi ? ouais je vais au truc qui pique ok donc vous allez à l'hippodrome vous assistez à une heure des derniers éliminatoires pour sélectionner les équipages en fait les concurrents autres que les concurrents elfes donc de ce que vous comprenez là c'est les éliminatoires pour sélectionner les douze équipages qui participeront à la finale contre les elfes donc en fait les chars elfes sont déjà sélectionnés ok les chars elfes sont sélectionnés d'office ou ils ont aussi eu des éliminatoires ? vous savez que grosso modo la nation elfes envoie douze chars vous savez pas comment ils ont été sélectionnés au sein du royaume elfes mais voilà il y a déjà douze participants elfes et là c'est les éliminatoires pour les autres races pour les humains les humains il y a un équipage un peu barbare on va dire ils ont l'air de devenir de barbaries voilà c'est ça au moins ça voilà avec des peaux c'est un peu plus sauvage les chars ils sont très sommaires les chevaux sont couverts de peinture de guerre est-ce qu'il se bouscule est-ce que c'est quelque chose enfin non je suis pas là je suis pas là faut pas dire et vous avez un autre char qui retient votre attention parce que le conducteur est un nain c'est un nain et ce qui semble être un demi-elfe les deux conducteurs trop bien voilà hormis ça tout le reste c'est des équipages humains voilà il y a des soldats il y a des il y a des nobles enfin il y a un peu de tout quoi des personnes de toutes les couleurs de tous les horizons voilà il y a un melting pot donc bah c'est assez c'est assez divertissant à regarder parce que bah ça consiste à faire des tours et du coup c'est les deux chars qui s'affrontent ensemble par série de apparemment c'est des séries de huit concurrents ensemble qui se qui se qui courent qui courent et donc vous pouvez voir un passage où bah le le char notamment avec l'elfe et le nain a joué des coudes donc celui-ci il est apparemment le char a l'air d'être plus renforcé parce que il n'hésite pas à venir tamponner les roues des adversaires pour les péter et passer devant donc bah celui-ci fait partie des chars sélectionnés ainsi que le char barbare qui a qui mine de rien est très agile et le fait qu'ils soient un peu plus légers que les autres lui a permis de se faufiler et de passer devant donc voilà c'était assez divertissant grosso modo voilà les infos que vous avez vues et vous à un moment donné vers la fin alors que la foule commence à partir vous croisez vous croisez les deux elfes que vous connaissez là c'est Undil et Lilian Dier ils nous ont vus ? ouais ils vous ils vous regardent en rigolant et ils discutent en vous montrant du doigt est-ce qu'on pourrait pas rigoler et les montrer du doigt aussi ? ah ah voilà voilà c'est lui qui est plié que faites-vous ? moi j'aimerais bien aller voir le couple le couple je suis pas certain que ce soit bien de le dire qu'ils sont en couple non mais le duo le duo voilà est-ce que c'est possible d'aller les voir ou pas ? oui oui vous pouvez tout à fait accéder accéder à à la piste et puis au niveau des étables là où ils sont en train de ranger leur équipement et etc vous pouvez tout à fait les aborder ok bon bah on a qu'à aller les voir j'aimerais bien y aller ouais alors donc du coup vous vous approchez et vous voyez que le nain est en train de mener leurs deux chevaux par la bride pendant que l'elfe est en train de nettoyer le chat ok bon bah on les aborde et on leur dit bah belle course messieurs merci ça vous a plu ah oui on s'est bien amusé c'était divertissant ah bah c'est plaisant à entendre ça c'est le 2000 l'elfe qui vous répond c'est la première fois que vous participez à cette course non 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 nous l'avons déjà fait l'année passée nous n'avons pas vu d'elfe là pendant cette ces qualifications comment ça se fait que les elfes ne soient pas en même temps que vous en plus vous vous êtes un duo demi-elfe et nain un peu comme notre équipe on est un peu disparate donc c'est bien c'est cool de voir ça mais c'est étrange que les elfes participent pas en même temps que vous vous pouvez nous expliquer pourquoi et bien le principe de la course des anciens c'est un équipage enfin c'est une sélection entre les meilleurs équipages des Tardos Guild qui viennent affronter les équipages elfes donc les elfes ont déjà fait leur sélection au sein de leur royaume vous pensez que vous avez une chance pour demain vous savez un coup de chance un petit accident un contact qui peut arriver assez vite il n'en faut pas beaucoup dans ce genre de cas après bien évidemment les faits font que jamais aucun aucun équipage non-elfe n'a remporté la course mais on peut toujours espérer et bien nous on vous souhaite de réussir en tout cas parce qu'on a rencontré des elfes qui participent demain et nous ne les portons pas très fort dans notre coeur faites attention quand même à pas ébruter ça trop près de la frontière ils sont assez farouches je ne vous le fais pas dire on a déjà vécu cette situation très bien en parlant de la frontière vous avez eu vent de la fermeture de celle-ci oui bien sûr les marchands noient tout leur saoule dans les auberges en ce moment effectivement et vous avez besoin de la repasser cette frontière pour repartir non 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 vous n'êtes pas de votre film non non du tout non non cela ne personnellement cela m'importe peu que les elfes se cloîtrent un peu moins chaud mais vous avez l'heure de connaître un petit peu la situation autour de cette frontière et nous nous avons désespérément besoin de la passer pour le travail plus que pour à faire si vous deviez la passer comment vous y prendriez-vous ? son oeil brille un petit peu quand vous dites ça faites-moi tous les deux un test de charisme allez charmez-les qui ça ? tous les deux bah j'ai pas de capacité moi ou comme ça il peut pas s'encourager mutuellement à être charismatique charisme et Deter t'as pas une capacité aussi pour favoriser youhou je suis super charismatique comme vous voyez ouais non en fait non ça marche pas dans ce cas c'est pareil pour Syoban j'utilise un point de chance alors avant que je te fasse utiliser un point de chance pour rien Syoban ça ne marcherait que si vous utilisez tous les deux un point de chance tous les deux si t'es toute seule à utiliser un point de chance tu vas le perdre pour rien bon j'utilise un point de chance ok bon soustrayez tous les deux un point de chance alors allez hop alors donc du coup il se rapproche de vous et vous dit bon écoutez vous m'êtes sympathique j'ai pas prétention de tout savoir mais moi si j'étais vous et que je cherchais à passer la frontière j'irais m'adresser au bûcheron au bûcheron je pense que enfin vous voyez près du près d'un royaume elfe d'une forêt elfe s'il y en a bien qui arrivent à contourner un peu les règles etc ça doit bien être les bûcherons ou les ou ceux qui chassent dans le coin et j'en ai déjà croisé certains je sais que je sais qu'il y a certains qui opèrent un peu dans la ville voilà essayez de vous renseigner à mon avis c'est ce que je ferai ils doivent savoir un truc ou deux très bien et bah je vous remercie grandement et si nous avons l'occasion de de vous revoir un jour nous ne manquerons pas de vous payer à boire pour cette information avec grand plaisir passez une bonne soirée bonne soirée merci il a dit quoi parce qu'adrien ton micro il coupe pas mal et j'ai pas trop compris en fait même pour les autres qui coupaient mon micro ah non non il coupait pas il nous a conseillé d'aller parler à début je pense à moi la neige un peu si mon micro coupe Mathieu et que ça coupe pas pour les autres c'est que c'est peut-être ton internet qui lag ça peut être ça ok mais n'hésite pas à me dire de répéter quand il y a des trucs donc grosso modo ce qu'a dit le mec c'est il a dit de se rapprocher de bûcherons ou de mecs qui chassent parce que des bûcherons ou des chasseurs près d'un royaume elfe ça doit être des mecs qui ont tendance à contourner un peu les règles ok d'accord d'accord parfait bon il n'y a plus qu'à chercher les bûcherons et les chasseurs alors juste avant ça je vais faire on va jouer la partie de Bale ouais je ne vais pas la jouer à part parce que ça serait dommage ok vas-y qu'est-ce que tu fais toi Bale du coup alors déjà je me renseigne sur la distance entre bonlieu et la frontière tu demandes à un garde et il te dit que c'est à 1 km au nord d'accord il te dit que c'est à 1 km au nord et que tu suis et c'est sur la chaussée des anciens et qu'à un moment donné tu arrives il y a une arche blanche tu ne peux pas la louper c'est là qu'est le poste frontière d'accord et donc du coup il y a des gardes enfin je ne sais pas si il y a des gardes au poste de garde au poste de garde tu demandes au garde de bonlieu s'il y a des gardes au poste frontière oui mais je veux dire oui mais c'est là je demande oui donc le poste frontière il est comment qu'est-ce qu'il y a c'est à 1 km vas-y va faire un tour je ne sais pas parce que le garde tu as dit que le poste frontière c'est une grande arche blanche et que c'était là mais il ne t'a pas dit plus de trucs ok bon bah je prends bonne note et je alors je prends avec moi donc Rio et le Puma en laisse le Puma alors quand je suis en ville il en laisse et je fais quoi je fais 200 mètres 200 mètres et puis au niveau de la route et ce que je fais c'est que assez rapidement je bifurque je bifurque parce que je vois la forêt et du coup je libère le Puma et puis j'espère qu'il va m'obéir et puis sinon c'est de sa faute et je du coup là je vois les arbres donc l'activité de bûcheron de bûcheronnage est-ce que je vois des personnes le Puma tu le vois filer tu le vois il prend l'air un peu il regarde et tout et puis d'un seul coup tu le vois filer au sud on lui voit des chevaux filer au sud ouais oh maman maman tu le regardes mais à un moment donné la nuit tombant tu il est parti elle lève les yeux elle épouffe et merde bon j'espère qu'elle me pardonnera et puis je continue ma route enfin je vais essayer de voir s'il y a vu que je suis une Ictalope j'essaie de voir s'il n'y a pas éventuellement une activité même si je sais qu'il y a un peu tard donc il y a quand même peu de chances de croiser tu vois qu'il y a eu une activité mais là actuellement non tout le monde est rentré est rentré au bercail ok j'essaie de m'enfoncer quand même un petit peu dans la forêt ok l'idée est dans il est temps de s'approcher quand même de cette arche là et de faire une petite inspection donc t'approcher de quoi de l'arche de l'arche là où il y a le poste frontière quoi ok mais en passant par la forêt tout à fait ok d'accord tout à fait pour pouvoir prendre contact avec dame nature essayer de prendre les repères et au passage éventuellement trouver un endroit où bien dormir ok tu t'approches à combien de distance du poste suffisamment en fait j'arrive à voir en fait à travers les feuillages j'arrive à voir encore le chemin en fait la rupture entre les deux bras de forêt et le chemin et dans un premier temps j'essaye de de m'avancer quitte à potentiellement être au niveau voire un peu plus pour voir en fait ce qu'il y a en fait moi ce que j'aime faire c'est observer essayer de voir s'il y a une magie ou éventuellement un dispositif qui ferait que c'est pas la frontière qui existe uniquement au niveau de chemin et qu'il y aura absolument rien dans la forêt s'il tombe sur un grillage globalement ouais un dispositif magique ou technique technologique qui pourrait marquer la frontière en fait tu tu progresses donc alors attends je vais te le montrer avec ça donc là tu progresses effectivement dans la forêt normalement et plus tu avances et plus la forêt est dense en fait et à un moment donné tu te trouves à vraiment avancer lentement parce que il y a beaucoup de racines de branches et t'es vraiment obligé de enfin là tu peux plus du tout être discrète quoi c'est vraiment t'es obligé de pousser les trucs pour passer tu peux pas monter sur les arbres et d'aller d'arbre en arbre et ben tu montes sur les arbres mais il y a autant de végétation toujours des tas de branches de partout c'est très dense très broussailleux très dense je peux pas m'amuser à faire ma capacité où je disparais dans l'ombre et puis je me dis je vais me téléporter entre guillemets au niveau plus loin et puis comme ça je fais de branche en branche est-ce que Stioban ne pourrait pas faire injonction aux arbres de se déplacer ah c'est vous alors attends du coup tu veux utiliser ta capacité je crois que c'est pas de l'ombre c'est ça c'est ça ombre mouvante alors attends bah ça ne t'aide pas là dedans tu sens que t'avances tu sens que t'avances mais lentement et pas discrètement quoi c'est impossible même si je suis discret enfin discrétion avec mon bonus de discrétion c'est si tu veux être discret si tu cherches à être discrète tu vas vraiment avancer très 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 lentement ok bah je je vais pas être discrète je vais pas être discrète j'essaie d'avancer quand même ok ok tu avances pendant combien de temps sur combien de distance à peu près bah disons que disons que là pour te donner un ordre d'idée je pense que tu tu as l'impression d'avancer deux fois moins vite que ce que tu devrais avancer enfin en gros s'il y avait pas autant de branches et tout t'avances deux fois moins vite ok et si je m'exprime en en elphique en elphique derrière genre si je lance bah là quelque chose non y'a rien qui me c'est pas des arbres effic des arbres à buter non c'est ça qu'il faut être ami avec toi y'a en termes de connaissance y'a rien qui me fait penser à un sortilège un truc comme ça non tu penses que tu fais ça pendant combien de temps bah euh j'essaye vu que je peine beaucoup à avancer j'essaye quelque part de me rapprocher derrière au niveau de de reprendre en fait le chemin en fait de voir si c'est possible de reprendre de réavancer mais de l'autre côté de la frontière mais après le but c'est de savoir toi t'estime à combien le temps que je mettrais enfin là où je suis là si on fait euh là j'ai 150 mètres je pense que c'est impossible ouais enfin du village jusqu'à la forêt y'avait 1 kilomètre non du village jusqu'à la jusqu'à la frontière y'avait 1 kilomètre c'est un peu bizarre non bah ouais mais ça fait ouais mais c'est pas grave c'est pas grave c'est pas c'est pas à l'échelle mais oui voilà t'as 500 mètres pour arriver jusqu'au poste frontière en passant par là mais du coup ce que j'ai pas compris c'est tu là tu penses avoir fait assez de distance pour arriver euh derrière derrière le poste frontière ou tu te débouilles pour revenir là où c'est un peu moins dense et revenir après vers le poste frontière non 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 là c'est je suis au niveau voire j'ai légèrement dépassé le poste frontière donc c'est là où je galère pour avancer ouais et du coup pour estimer pour faire donc mes 500 mètres pour arriver donc derrière le poste frontière ok quand je vois comment je galère et que je sais que j'en suis peu près au même niveau quoi parce que c'est vrai j'en suis peu près au même niveau à peu près enfin je sais que même si c'est plus touffu j'ai pas dévié donc j'estime que j'en suis peu près au même niveau alors je vais te dire ça je vais te dire ça tout de suite deux petites secondes grosso modo tu mettrais une demi-heure pour faire tes 500 mètres et il est quelle heure là du coup parce que je suis parti je suis parti de voir qu'il était là c'est la tombée de la nuit là ouais bah une petite demi-heure et une fois que j'arrive derrière et re une demi-heure on verra ce qu'il se passe et après c'est plus simple c'est moins c'est moins touffu donc va pour la demi-heure alors attends je n'ai pas compris parce que donc du coup non mais je suis dégoulé peut-être je suis con non non moi non plus je ne comprends pas trop non mais je vais je vais derrière le poste frontière je mets la demi-heure pour arriver derrière j'ai perdu j'ai perdu la règle je crois que j'ai fait une connerie j'ai pu ah ah oui d'accord ok ça retrouvait tout petit voilà donc pour moi donc tu m'as dit je passe un peu derrière la hauteur du poste frontière et après je bifurque vers le poste frontière 500 mètres à peu près pas à son niveau juste derrière donc là non plutôt là en fait non tu veux arriver derrière ah tu veux arriver derrière ah ok d'accord tu veux arriver un peu derrière ok ok mais pas juste devant eux hello ok je vais essayer d'avancer un petit peu 150 mètres quoi enfin 500 mètres ok arrivé à une centaine de mètres tu vas me faire un test de discrétion s'il te plaît bah je vais faire un test de discrétion 8000 bah déjà on sait pas déjà on sait pas et on est pas là donc on dit rien alors j'ai 13 mais en plus de ça donc j'ai discrétion plus 2 4 6 8 ce qui me fait du coup 21 alors les bonus c'est quoi exactement redis moi discrétion bonus plus 2 quand tu sais de passer inaperçu le valeur bénéficie d'un barrage de plus 2 à son test de décérité pour chaque rang qui est dans cette voie là ok t'as 4 rangs ça fait 8 c'est ça voilà tout à fait ok tout à fait Thierry validé donc plus 8 donc ça fait 21 21 ok et donc du coup euh attends maman j'ai une ronce dans la gueule ah je crie depuis le début il y a un elfe qui te suit baf et puis il y a Rioul qui est là il y a Rioul qui est là en même temps bien sûr la best tu vas te faire interpeller par les gardes qui vont te dire dis donc il est à vous le gros chat j'ai perdu mon chat vous l'auriez pas vu de type Puma euh attends euh vous avez pas vu Mégé là ? si 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 c'est un joli 15 ok il a un joli 18 et je passe au dessus et là il en fait jusqu'à ce qu'il te batte ça je sais ça ok il y a 50 gardes elf ah oui ils sont 4 et je les ai tous eus pour l'instant tu passes ça passe pour l'instant alors t'as fait 100 mètres sur 500 donc en approchant tu vois qu'au niveau du poste tu peux discerner deux elfes en armure et deux elfes un peu plus en retrait en capuchonné des mâches et ils ont vraiment des capuches eux et ouais très bien euh pardon attend attend excuse moi j'ai oublié un truc euh tu m'as dit t'avais fait combien 21 ? 21 ouais euh faut soustraire 5 à ton test en fait ah ouais ouais ah ouais ouais non mais ça c'est trop tard ouais non non c'est pas trop tard 21 moins 5 donc c'était 16 bon donc du coup tu t'es fait repérer alors non parce que je prends un point de chance ok euh donc du coup ah non dans la bonne situation il faut que tu fasses les elfes aussi prennent un point de chance non 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 il y a deux elfes qui t'ont repéré t'as celui à 18 et celui à 17 donc faut que tu fasses deux fois deux points de chance du coup ah bah tu le fais ou pas j'ai fait qu'un enceint de dextérité voilà si je mets si je mets plus 10 ah oui non t'as raison oui t'as raison faut pas abuser non plus non non j'ai rien dit je te dis il fait tout pour que tu fail ah non non j'essaie d'être le plus impartial possible non non je 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 j'essaie pas de vous enfoncer non plus mais j'essaie pas de vous faciliter la tâche non plus je veux dire voilà allez donc tu progresses ok donc tu vois ce que je t'ai dit alors ouais donc je vois donc des gardes casqués et d'autres encapuchonnés à une centaine de mètres à une centaine de mètres à côté autour de l'arche voilà donc je m'envoie 4 et est-ce qu'elle les voit suffisamment bien pour être certain qu'il n'y a personne d'autre ou est-ce que c'est juste elle l'a vu seulement ceux-là moi j'ai vu 4 lancers de dés j'ai entendu nous on est pas là nous t'étais pas là c'est vrai après techniquement moi je suis un peu là ouais t'es un petit peu là bah du coup on l'est aussi par tu pourrais pas je pourrais éventuellement lâcher Ryu genre envole-toi pour qu'elle prenne la vision bien sûr tu peux le demander dans le ciel et puis comme ça éventuellement Gwen elle aura un topo elle pourra faire une vision topographique ouais après si elle a un vol un peu sur vous tu peux aussi avoir les elfes qui la repèrent et t'es repéré plus facilement ouais enfin c'est c'est une chauve-souris quoi c'est un animal dans une forêt ouais mais en station fixe c'est bizarre pour des elfes bah elle chasse les moussiques ok let's go enfin c'est toi qui voit tu lui dis elle est douée de d'intelligence libre arbitre comme sa maîtresse ok bah je la je la je la je la je la je la prends dans ma main et puis je je lui dis vas-y vole vole Ryu elle vole voilà voilà et puis côté de ça voilà enfin voilà j'ai fait j'ai j'ai rempli ma mission donc je vais pas aller au-delà puisque je considère que c'est possible de passer c'est très compliqué et il faut juste ne pas trop s'approcher parce qu'il y a quand même 4 cartes elfiques donc qui ont l'air d'avoir de la sagesse voilà donc il faudrait tu ne l'auras pas tu ne l'auras pas assez de points de chance il faudrait il faudrait couper à travers bois mais prendre des provisions pour faire un mois quoi grosso modo ok bah je fais demi-tour faire un mois non mais je veux dire si tu dois traverser et que tu attendras longtemps pour ne pas retourner sur des gardes ou autre chose si tu avances deux fois moins vite ça va c'est pas ouais mais ok donc du coup je je repars dans l'autre sens et donc j'essaie de retrouver la la j'essaie de retrouver la verdure moins moins verte moins verte moins touffue ok voilà d'accord très bien je repars discrètement du coup je suppose que je vous remets ensemble à la yep c'est ça au niveau de la de l'auberge bah est-ce que nous on n'aura pas pendant ce temps chercher se renseigner où est-ce qu'on peut trouver un bûcheron ou des chasseurs bah des bûcherons bah dans un village des chasseurs d'un village on demandera l'auberge oui voilà ok ok sachant que le monsieur de l'auberge il avait l'air de travailler d'autres trucs que l'auberge donc on peut lui demander s'il n'est pas bûcheron à côté chasseur je vous remets du coup dans l'auberge yep voilà déjà au bar c'est parfait à table alors re bonjour aubergiste on se retrouve le soir tous à l'auberge voilà avec tout le monde qui a pas bougé c'est fou donc Bale nous raconte un petit peu son périple ouais voilà c'est une forêt magique ou je lui demande ce qu'il a fait de crush mon puma non je sais le nom est mal choisi on s'en fout en fait Sioban toi ton puma est revenu tu vois qu'il est revenu à un moment donné quand tu sortais de l'hippodrome il est revenu vers toi ok voilà bah en fait Sioban je suis parti de la ville donc je l'avais en laisse et puis voilà je supporte pas l'idée de l'aise en fait de manière générale donc du coup à l'approche de la forêt j'ai voulu le libérer pour qu'il se dégourdisse les pattes et puis la filer il s'est dégourdi les pattes donc voilà désolé elle dit rien mais elle se dit qu'elle te le confiera plus très bien bon du coup on demande à l'auberger s'il peut nous renseigner parce qu'on chercherait à contacter soit un bûcheron soit des chasseurs soit les deux les gens qui connaissent bien la forêt voilà fais moi un test de charisme oh mais non parme le aller bah on aurait juste demandé à Deter d'aller poser les questions il s'approche de toi et il parle un peu plus doucement il te dit il faut aller à la taverne du Tanner elle est pas elle est pas indiquée elle est pas indiquée elle a pas de d'étiquette sur la devanture mais c'est la bâtisse qui est juste à côté de de l'auberge le choix des anciens vous allez voir elle est entourée de deux pontons elle est pas elle a les fenêtres un peu barricadées voilà il y a toujours de la fumée qu'en sort enfin vous verrez par vous même ok let's go et bah je lui remercie et je lui dis que enfin je lui je lui paye à boire à lui ok je te remercie voilà Mathieu et encore c'est que un D4 oui oui du coup vous bon on y va ouais aubergiste pourquoi parler à voix basse de cette auberge parce que c'est pas un repère très bien officiel et ouais d'accord donc bon j'ai pas envie d'attirer de de mauvais regards ou ou des des questions des gardes par ici et vous connaissez la personne qui tient cette auberge non non pas spécifiquement j'y suis jamais allé je le sais c'est tout un homme une femme une belle je sais je saurais pas vous renseigner je n'y suis jamais allé un homme bon on vous le dira et bah on vous le dira ou pas on s'en fout on y va euh avec blasé d'affaire 12 je décide de pas y aller je vais rester dans je vais rester dans cette auberge je vais boire tranquillement mais étant donné que j'ai carrément un visage d'elfe je me dis que c'est peut-être pas un avantage déjà que cet aubergiste là s'ouvre pas spécialement à nous parce que je lui ai posé des questions sur les chevaux il a pas voulu me parler enfin il s'est rattrapé un peu aux branches parce qu'il voulait pas trop en dire sur les chevaux des ailes ouais ouais non mais je là il nous envoie dans un lieu qui est pas marqué sur une carte et qui est apparemment un coupe jarré alors je vais rester dans cette auberge ok et je vais me mettre dans un canapé en train de siroter devant la cheminée voilà et je chill pendant qu'il y a bout voilà vous allez vous faire découvrir je lui souris bien sûr je savais que à l'aventure accompagnons ah c'est parti ouais parce que je regarde des terres et je pense que effectivement il a l'air trop propre sur lui pour un endroit comme ça en étant un chevalier il faudrait faut qu'on soit pouilleux en fait après c'est lui qui a le plus de charisme aussi et qui est le plus tanky bah après il peut quand même il peut non mais il peut il peut quand même venir peut-être en enlevant son armure quoi je sais pas un peu plus plus chillax plus chillax et plus discret peut-être donc en tout cas des terres tu peux venir si tu veux mais voilà c'est pas obligatoire xazo tu viens oui ça marche je pense que les gnomes ça devrait aller non oui pas si inaperçu je te mets sous ma cap sous ta cap carrément tellement petit non mais il est pas sous ma robe sous ma cap tout le monde y va quoi non elle roule les yeux Bale pendant ça on peut arrêter on peut y aller j'aurais préféré être sur les épaules de Bale non tu serais pas resté en tension à mes épaules bah on y va allons-y ok déterre tu fais quoi bah j'y vais aussi tu restes comme tu es c'est notre garde du corps ouais ok je vous vous amène devant directement et je vous mets dedans allez donc vous trouvez la bâtisse sur les conseils de l'aubergiste pour l'instant il fait tout noir il fait tout noir là ouais à part moi moi je vois bien c'est bon c'est bon pas on va aller en bas c'est une bâtisse un peu plus grande ouais ça l'aigle je te mets là ce mode pour que tu vois mais t'es pas là il y a des visages qu'on a déjà eu dis donc familiers faut pas le dire ça c'est les mêmes je crois ils sont partout alors grosso modo pour vous décrire il y a que du barbu partout c'est du barbu du mec un peu patibulaire voilà c'est du de la testostérone et de la crassouille mais peu de neurones voilà et il n'y a pas à bouffer c'est que de la c'est que de l'habiture mais ça ça sent le ça sent le ça sent le fenec un peu dedans parle de croche je vais voir l'aubergiste ouais et discrètement je lui demande déjà je le salue et je lui demande s'il saurait nous indiquer à qui nous pourrions à qui nous pourrions nous adresser si nous souhaitions franchir la frontière vous cherchez un guide c'est ça ouais tiens fais moi un test de charisme encore allez tu parles trop charisme c'est dingue t'as un peu d'argent ça va être pour le charisme ça l'argent souvent oui on peut passer des petits bichetons non je là comme ça ça me dit rien je vois pas trop je vois pas trop à qui vous pourriez faire affaire ok on fait demi-tour je fais glisser sur la table 3 pièces d'or et je lui dis vous êtes certains de 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 vos dires donc là direct il met la main sur les pièces d'or tu fais un plus 20 là attendez laisse moi réfléchir un petit peu jette un coup d'oeil au fond de la salle vous voyez qu'il y a un mec au fond de la salle qui qui hoche la tête et il fait bon bah vous pouvez voir avec le borgne peut-être qu'il a quelque chose à à vous proposer et il vous il vous montre cet homme là ok c'est un homme ok ou c'est une femme merci bien pour ces renseignements et donc nous allons voir le borgne c'est un borgne d'accord très bien allons voir le monophtalmos je vous laisse parler parce que sinon je vais encore devoir faire un test de charisme ouais bah moi je m'installe à côté je suis pas une spécialiste de charisme non plus de terre tu ticoles je suis déjà en place ouais ouais donc bon bah je lui directement je lui demande je lui dis voilà on aurait besoin de de passer la frontière est-ce que éventuellement on pourrait louer ses services alors vous avez face à vous un un demi-elfe borgne visage assez fermé il porte sur lui du cuir des fourrures et un pantalon rapiécé il a un sac il a un sac à dos avec enfin pas un sac à dos mais un un sac de voyage avec une couverture roulée posée à côté de lui il porte des espèces de de brassières faites de bandage vous voyez que tout ça c'est pas c'est un peu sale et tout son armure de cuir elle est cloutée et il a une hache qui pend à sa ceinture ainsi qu'un qu'un arc long qu'il a posé contre le contre le mur avec un carquois et du coup il lève son oeil unique vers toi et il te fait c'est pourquoi pourquoi pour passer la frontière vous voulez rentrer dans la forêt des elfes exactement ouais c'est peut-être possible il y a peut-être moyen de s'arranger mais par contre les elfes ils crachent au sol il te montre son oeil il te montre son oeil il fait c'est à eux où je dois ça belle souris et puis elle en profite pour cracher aussi au sol et elle monte ses oreilles une bande de dégueulasses il loge la tête et puis il dit nos destins sont peut-être pas si si différents et on aimerait on aimerait traverser la frontière et on a on aimerait beaucoup on aimerait on aimerait traverser je serais on sera très reconnaissant évidemment monnaie trébuchante bon vous m'avez l'air de bon gars je vais pas vous en tourlouper je vous annonce le tarif c'est 300 pièces d'argent pour ça 300 pièces d'argent donc 30 pièces d'or voilà la moitié avant la moitié après c'est en tout c'est pas personne c'est en tout ok et je vais coucher tout de suite vos envies de traverser la frontière c'est pas possible il n'y a qu'un moyen de se rendre au ciel quel est ce moyen il va falloir qu'on tourner le plus longtemps possible et n'y entrer qu'une fois à votre destination vous voulez aller où c'est l'estine je m'en ai pas c'est où on a perdu notre cartographe à la serre du monde mais du coup la serre du monde ouais voilà ça ce niveau là ok bah ça rejoint ce que je dis faut contourner faut contourner faut aller jusqu'au pied des montagnes et rentrer au niveau de là où vous voulez pénétrer il y a comme ça que vous pourrez passer ok qui a un léger frisson quand on entend la chaîne de montagne en question et elle dit effectivement j'ai tenté dans la soirée de passer de passer par la forêt du coup comment ça se passe en fait c'est une sorte de forêt magique et si on n'est pas accueilli officiellement elle nous barre le chemin il y a il y a de ça ouais je sais pas exactement le détail mais vous êtes pas loin de la vérité je pense ok et à quoi on doit s'attendre sur le trajet ça va être combien de temps déjà ça va être une balade de santé jusqu'au pied des cerfs des mondes après ça va se gâter je vais pas vous cacher et combien de temps pour atteindre notre destination alors là je vais te dire je vais te dire je crois que je retrouverai parce que j'ai plus le nombre de jours exact en tête mais il me semble que c'était une douzaine ou une quinzaine d'accord mais je te redirai ça quand je l'aurai sous les yeux quand je retomberai dessus mais j'accepte son tarif de 30 pièces d'or tout compris et tout j'accepte de lui filer les 15 à l'avance mais déjà je le mets en garde parce que il nous il nous fausse pas compagnie comme ça quoi et deuxièmement je lui dis que si on arrive à bon port et entier avec toutes nos affaires il y aura peut-être un bonus cette bonne guerre voilà et puis quand en fait Belle était restée un peu silencieuse elle a écouté un peu tout ce que j'avais dit et tout et là effectivement elle avait un peu réprimé un frisson et puis là elle elle dit elle s'adresse pas spécialement à vous mais elle le dit et puis elle vous dit j'ai déjà fait ce chemin voilà enfin elle est assez 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 renfermée sur elle même quand elle dit ça elle ressasse comme si c'était un sens de vieux souvenirs pas forcément agréable mais elle vous dit ça me dit quelque chose je suis déjà passé par là et tu saurais le retrouver un parfait on a un autre guide je je pense pas je préfère je pense que c'est bien d'avoir notre guide comment il s'appelle le guide ? parce que l'appeler le monocle le monophtalmos il s'appelle le born comment vous appelez ? le born et bien le monophtalmos et bien mieux vaut compter sur mieux vaut compter sur 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 le born bon je lui pose la question quand même est-ce que le chemin enfin le chemin qu'on va emprunter est-ce que c'est praticable avec les chevaux ? c'est praticable jusqu'au cerf du monde après il faudra laisser les chevaux d'accord du coup est-ce qu'il vaut mieux qu'on vienne avec les chevaux ou est-ce que ça vaut pas le coup ? ça vaut pas le coup alors moi je vous conseille de les laisser là et de bien vous équiper pour le voyage c'est-à-dire ? bah prenez de quoi ? prenez des rations prenez prenez de quoi survivre au froid toutes ces choses là on part pour un moment ok très bien donc ça fait trois pièces d'or chacun pour la compte pour rappel vous le seul renseignement que vous possédiez c'est que la vallée où réside l'érudite que vous cherchez se trouve en bordure de Haute-Cil va à hauteur de Cyndoril Cyndoril ouais à hauteur ouais d'accord ouais ouais bah on fait à peu près un tiers quoi on remonte d'un tiers par la chaîne de la montagne avant de bien faire qu'elle soit à l'est quoi à l'ouest c'est plutôt ok donc on lui donne son accompte donc chacun trois pièces d'or yep et moi je propose qu'on aille vendre les chevaux on peut vendre Podrick non ça marche pas rarararar et la question que je pose maintenant c'est est-ce que tout ce qu'on avait sur les chevaux on peut le transporter on peut peut-être on peut revendre au moins l'hydromel enfin Ebel dit bon on peut essayer de revendre l'hydromel ne serait-ce qu'aux chasseurs et puis à la taverne entre guillemets à un bon prix puisqu'ils nous ont aidé voilà et autre question c'est est-ce qu'il y a une banque dans la ville dans cette ville il n'y a pas de banque non ok la banque c'est les fils de l'ambassadeur shop t'es riche c'est pas une c'est pas une ville couverte par Mastercard compagnie alors ce que je vous propose c'est que vous me mettrez sur discord de ce que vous souhaitez vendre dans la partie marchand vous me faites l'inventaire de ce que vous souhaitez vendre et vous me ferez l'inventaire du coup de ce que vous emmenez sur vous pour que je vous dise si c'est si au niveau poids et tout ça reste envisageable donc chacun me fera un petit inventaire de ce qu'il prend et de ce qu'il souhaite revendre et on fera on fera ça par la suite les ventes et etc et je vous propose donc du coup de continuer de continuer du coup directement dans le vif ouais ça marche ok 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 donc là on va dire que ce que j'aimerais savoir c'est ce que vous prenez comme comme ration et est-ce que vous achetez des choses spécifiques pour le voyage ou pour le froid techniquement il reste déjà en plein ouais moi j'en ai une dizaine mais du coup si on fait 12 jours il faudrait peut-être en prendre plus bon après on pourra chasser à côté aussi je sais pas si on va trouver de quoi chasser on va manger des baies on va manger quoi des baies de Stuban ? alors déjà je corrige le périple de l'onde à la lisière de Haute-Sylve dure 3 jours 3 jours ? voilà pour arriver jusqu'au cerf du monde jusqu'au cerf du monde ah oui donc c'est pas notre destination c'est juste une étape oui c'est une étape ok et en tout en tout en comptant après le franchissement de la montagne ça fera quoi ? je te retrouverai ça je suis en train de regarder une semaine on peut pas on peut pas acheter nos provisions si on sait pas alors dans le dans les cerfs j'ai plus de provisions ouais non bah si ah bah non mais en gros je m'étais pas trop planté en fait ça fait ça fait une dizaine de jours après donc c'est ça ouais de mémoire j'étais bon donc perso je vais racheter un petit peu des rations pour avoir un peu plus de marge et on avait pas dit que les achats on le ferait après enfin qu'on le fera pas mais non c'est la vente qu'on fera pas la vente est-ce que vous emportez sur vous mais là je veux juste savoir si vous rachetez des rations combien vous en prenez etc vite fait moi j'en prends j'en prends une dizaine ouais ok donc je vais juste noter donc 10 rations bon on va noter on va noter sur discord dans marchand et puis pareil la soustraction on le fera après une ration c'est un repas ouais c'est c'est un repas qui te cale pour la journée ouais voilà on va dire ça c'est du lambas c'est du lambas ah pour la journée pour Zazo pour Gwenn aussi ouais qui d'autre en achète 10 Bale j'en prends 15 15 c'est pour Podrick et 15 pour Sioban voilà comme ça on sait que vous avez acheté ça et on fera les soustractions tout ça on verra demain on verra sur discord comme ça on perd pas de temps ok ah attendez je crois que j'ai le bébé qui ah non c'est bon il faut s'alerte un peu de répit peut-être que ça va pleurer et donc du coup ouais voilà donc ça c'est bon équipement froid bah des vêtements chauds de tout ok une écharpe des gants en bonnet parce que moi j'ai une fourrure sur moi j'ai ma fourrure des chaussettes 4 paires pour nous couvrir entièrement quoi manteau bonnet techniquement je sais pas dans quelle mesure cache d'oreille moi j'ai une fourrure pour Shoban Zazo ouais Gwen Deter mais j'ai déjà une fourrure est-ce que ça suffit ou pas bah j'en sais rien ouais ça suffit ça suffit pour toi j'en sais rien mais qu'est-ce qu'on peut avoir en plus c'est ça bah tu peux tu peux déjà prendre deux couvertures déjà c'est c'est le minimum de couverture le guide te dit ah putain j'ai foutu deux couvertures merde deux couvertures il faudrait ouais deux couvertures chacun est-ce qu'on peut avoir des vêtements elfiques de voyage ça ça je sais pas donc deux couvertures il te faut il te faut des grosses des grosses chaussettes de laine il te faut des gants ok bah je prends je prends ça et conseille un espèce de gros pont de chaud de laine que tu viens mettre par dessus tes diverses couches et il te dit de prendre de multiplier les couches grosso modo c'est à dire qu'au niveau du pantalon de s'arranger pour avoir au moins deux pantalons sous son armure et pareil sur le torse c'est bien ça sera peut-être un petit peu serré pour toi DTR bon en tout cas pareil on fera le détail de ce qu'on achète par rapport à ce qu'on vend et tu nous fixeras le tarif voilà très bien ok bon équipement complet très bien c'est ça et une fois que vous avez ça souhaitiez-vous faire autre chose ou pas je vais demander quand est-ce qu'il est prêt à partir lui il n'y a pas d'alchimiste dans la ville dès le matin prochain ok il n'y a pas d'alchimiste qui peut vendre des potions et autres non donc vous ne voulez pas rester du coup pour regarder la finale euh bah moi personnellement enfin Bale elle s'en si on passe comme ça peut-être que disons que la nuit en fait elle va dormir dans un forêt et puis éventuellement aussi éventuellement elle va vous accompagner elle va regarder pour se stabiliser encore une fois les efforts c'est dur la seule crainte que j'ai c'est qu'ils aient donné nos noms de l'autre côté de la frontière et qu'on soit dans la merde on verra mais je pense pas non non mais non voilà donc si si elle regardera elle regardera la finale elle avait été un peu intriguée quand je leur ai parlé du duo de l'homme demi-elfe si tu regardes la finale ça veut dire qu'on part pas le lendemain on part un jour d'après de toute façon on doit faire des courses normalement bah oui voilà c'est ça ça prend une pierre de coups la journée du lendemain c'est à dire que là bon vous vous êtes allé à l'auberge vous avez discuté avec les grouillots et le borne ensuite vous revenez à l'autre auberge vous m'en avisez finalement ouais et ensuite on décide que le lendemain on ira faire nos commissions c'est à dire vendre nos affaires acheter ce qu'il nous faut nous préparer à partir on regarde la finale on fait un petit dodo et on style le lendemain matin donc on dit aux gars qu'on repart le surlendemain matin voilà ok voilà ok et moi je dormirai et je dormirai à chaque fois dehors ok donc faut que vous payez du coup c'était combien l'auberge c'était combien déjà en tout c'était 5 bon bah vous vous chausseriez 5 PA chacun ah oui c'est vrai nuit machin chouette ça va plus avoir de sous moi ouais qu'on était plein aux os ouais mais on est plein aux os après vous n'avez pas gardé un petit peu d'argent sur vous bah si moi j'ai 4 pièces de platine bah 4 pièces de platine t'as combien de pièces de platine toi 4 et moi aussi euh ça va donc du coup vous faites vos emplettes vous assistez à la finale c'est ça ? ouais ok ouais ah ouais donc la nuit est safe le petit déjet est bon le porridge est pas à varier pas d'oxication c'est ça exactement bah à chaque fois quand même t'es pas exagéré non mais je sais pas des fois ça peut se passer normalement comme quoi l'autre il a crapaillouté en forêt là il aurait pu se prendre une tique j'en sais rien il y a de la fièvre le puma ou belle en toi ben ils ont pu se rebouffer par le puma aussi le lendemain la ville est en effervescence pour la finale et en fait les finales euh voient s'affronter en fait les conducteurs humains aux elfes par série de 2 et les adversaires sont tirés au sort et il s'agit d'éliminatoires directs jusqu'à ce qu'il n'en reste qu'un la course est longue de 10 km et démarre en aval de Beaulieu et traverse toute la ville la ligne d'arrivée se fait au poste frontière ah carrément voilà on a dû partir comme ça avec panache et donc du coup vous assistez à ces éliminatoires toute la journée donc c'est 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 vraiment très sympathique à voir toute la ville est en émoi les gens crient arrangent leur champion etc et vous voyez que donc du coup la finale oppose contre toute attente l'équipage que vous aviez vu avec le nain et le demi-elfe contre un char elfe donc pas passer une deal et l'île andir que vous avez vu perdre assez vite dans le déroulé des finales elle les a hués copieusement elle les a hués voilà et visiblement ils avaient du mal à à contrôler leur char comme ils le souhaitaient les réparations qu'ils ont fait dessus n'ont pas n'ont pas suffi et du coup le l'équipage qu'affrontent le nain et le demi-elfe c'est un espèce de grand char élancé de teinte verte comportant un seul un seul cavalier et il est sain d'un homme très long et pointu sans ornement de couleur verte également ainsi que ses robes qui sont vertes avec des liserées or et il a les très très gracieux d'un elfe une chevelure blonde qui flotte au vent elle est presque blanche et il a deux canassons on va dire elfiques très très svelte très élancé très porté vers l'avant et on a l'impression de voir son char voler et malheureusement il ne fait qu'une bouchée de 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 leurs adversaires de leurs adversaires et vous vous doutez bien que si vous aviez participé vous n'auriez rien pu faire autre qu'être ridicule parce que c'est vraiment c'est vraiment au delà de vos compétences on va leur péter les retumes et et voilà et après ça continue la fête continue dans la ville et puis tout le monde est content de la façon dont ça s'est passé parce que les autres populaces que elf ont l'impression d'avoir presque côtoyé les dieux en arrivant jusqu'en finale ok je vais faire un peu vite parce que comme ça on va pouvoir aller à un moment donné dans l'action le périple le long de la lisière de Haute-Silve dure trois jours et vous ne déplorez aucun accident le premier jour vous empruntez la route qui file vers Piémont que vous devez quitter la mi-journée pour continuer vers l'est en suivant la lisière de Haute-Silve alors je vais vous switch sur la carte voilà on est où là dans des hexagones octogones voilà c'est bon bon lieu pouf dès le départ vous vous apercevez au loin les impressionnants sommets enneigés de la chaîne des cerfs du monde pourtant cités à trois jours de marche durant ces trois jours vous croisez deux hameaux de paysans Champlain et Lisviel dès que vous approchez les gens s'abritent en fait dans leur dans leur maison et ferment les les portes vous voyez que c'est des gens qui travaillent la terre et qui ont peu de peu de bien visiblement ils sont pas ils ont pas ils ont pas grand chose vous voyez qu'ils collectent un peu de bois mort en lisière de forêt mais qui par exemple ils osent pas s'approcher s'enfoncer plus le troisième jour le paysage devient plus vallonné à mesure que vous approchez des montagnes vous voyez qu'elle s'avère monumentale bien plus haute que les ogredans que vous avez visité il y a quelques mois en fin de journée là où la forêt de Hotsy vient buter sur les premiers contreforts abrupts des serres du monde vous pouvez apercevoir une tour massive et sombre sainte d'une haute muraille en y observant plus attentivement vous vous rendez compte que plusieurs bâtiments sont disposés à l'abri derrière la muraille à ce moment là vous avez le borne qui crache par terre et qui peste en disant Sinrock citadelle de chevalier de mai 2 sauf votre respect monsieur dame on va se bloquer dans la forêt pour pas passer elle crache aussi c'est le genre envoyer une patrouille et fourrer leur nez dans vos affaires un gros mollard donc est-ce que vous suivez ce que vous a dit le borne ah de Sinrock ouais en fait on voit cette espèce de grande tour et lui il nous propose de s'enfoncer un petit peu dans la forêt pour éviter de se faire voir les observateurs de la tour exactement ouais et il y a Bale qui c'est notre guide donc on va le suivre puis moi je confirme que c'est voilà c'est ce qu'il faut faire c'est une bonne idée mais on se méfie un petit peu de lui enfin tu je me méfie Bale elle te dit que voilà c'est ce que j'avais fait si Bale lui fait confiance je lui fais confiance et je me méfie aussi de Bale oui ça je crois que on le savait de base de base tu ne dors plus en fait depuis trois mois c'est ça d'où le charisme un peu je te surveille inégal quoi d'éther répond ok visible à tout le monde ok all right all right et d'éther lui il va voir c'est elle c'est ce chevalier c'est le copain la musique change attention on va se prendre des chevaliers privé oui je le vois mal répondre ouais du coup moi je c'est une roche je connais bien connais bien c'est là où ils t'ont envoyé quand t'as mangé quelqu'un ou alors t'es puni non 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 c'est dans dans le domaine de la chevalerie c'est une très grosse commanderie une des plus des plus connues et ils sont comment dire c'est un ordre militaire qui est très très penché sur la morale oui bah alors on est mal barré c'est mes copains il faut pas qu'on y aille parce qu'on est tous dans la merde c'est mes copains la justice avant tout et le bien ouais bah oui de toute façon c'était un peu pour ça qu'elle avait déjà évité un peu le coin à l'aller donc ouais ouais elle détourne le regard assez rapidement et puis elle s'enfonce derrière le borgne pour avancer ok donc vous poursuivez votre périple en prenant garde de ne pas vous faire voir par la citadelle et vous parvenez à au pied donc des serres du monde et là vous attend un long chemin vous signale le borgne en moyenne montagne et en lisière de forêt pour le côté pratique grosso modo votre rythme de déplacement va être d'une douzaine de kilomètres par jour vous êtes en terrain 12 kilomètres par jour vous êtes en terrain difficile vous êtes en terrain difficile là vous ne pouvez pas avancer aussi facilement qu'en pleine alors chaque jour le borgne va vous va trouver de quoi se nourrir pour lui ainsi que pour une personne supplémentaire sans vous ralentir pour le reste vous devrez vous débrouiller sur vos provisions ok quand si un jour à un moment donné quelqu'un n'a plus de quoi se nourrir il faudra me le dire et puis on avisera à ce moment là vous êtes en plein hiver donc de base au pied du dessert du monde de toute façon les matinées sont glaciales le matin le versant ouest des serres ainsi que toute la forêt d'Owlchis sont plogées dans l'ombre des montagnes en fin de matinée la silhouette dentelée des montagnes se découpe en ombre chinoise sur la forêt l'après-midi est plus clémente lorsqu'il fait beau le soleil chauffe les pierres là de façon il y a grosso modo il y a déjà de la neige en moyenne montagne donc ça ralentit d'autant plus sa progression on peut s'asseoir sur le réchauffement des pierres alors je vais vous demander donc du coup pour le premier jour je vais demander on va faire dans l'ordre je vais demander à maître Zazo de lancer un dé de lancer un dé6 et de ne pas faire ni un ni deux mais s'il fait un ou deux ça va alors ok très bien donc le premier jour se passe sans encombre vous progressez tranquillement quel talent je vais demander pour le deuxième jour à Siobhan de lancer un dé6 avec la même consigne de ne faire ni un ni deux sachant que le soir vous avez eu aucune difficulté à trouver un petit enfoncement pour vous mettre à l'abri du vent et faire un petit feu qui ne se voit pas trop de loin voilà vous n'avez pas très bien dormi mais ça ça allait vas-y Siobhan ok parfait j'ai pas vu le dépasser mais ok donc le deuxième jour là grand soleil donc ça vous a plutôt réchauffé et pareil votre progression s'est faite sans encombre fort heureusement pour vous Gwenaëlle troisième jour oui un dé6 même consigne faut pas faire ni un ni deux parfait ce jour-ci vous avez dû progresser un peu plus en lisière de forêt et le passage était beaucoup plus facile que les jours suivants ça vous a permis de reposer un peu vos jambes Bale attention quatrième jour roulement de tambour jour 4 c'est la merde donc Bale s'effondre d'une falaise et on en est débarrassé voilà enfin c'est les froids qui permettent d'en débarrasser tu vas me lancer un des 12 s'il te plaît Bale mais bien sûr ça se trouve c'est quelque chose de super il nous dit qu'il fallait pas un pas deux mais ça se trouve je peux vous dire ce que c'est que les un et les deux un vous faites une rencontre deux vous en faites deux dans la journée ah bah ça va une c'est bien une donc là on rencontre un marchand avec 7 pièces d'or avec 7 pièces d'or avec son lui il nous les donne c'est la rencontre de notre vie il fait froid vous progressez dans les montagnes et un bagarre alors attendez parce que du coup il manque le borgne c'est un gros rat un rat mutant un gobelours un gobelours mutant et vous tombez à un moment donné sur alors attend un castor c'est des rats de Paris ça un lapin adulte entre deux âges et le poumins vous voyez en fait à une cinquantaine de mètres devant vous un gros reptile qui est en train de se réchauffer au soleil sur une pierre plate je l'avais capté moi je vais te demander de faire alors du coup c'est toi Bale donc tu vas me faire un test de sagesse s'il te plaît c'est toi qui étais un peu en tête alors si c'était pour savoir si je l'ai perçu je ne peux pas être surpris dans mes capacités je l'ai grigué alors c'est pas pour être surpris c'est pour savoir si tu l'as vu si je ne suis pas surpris c'est que je l'ai vu techniquement j'ai aussi un test pour éviter d'être surpris moi c'est ma capacité passive je ne veux pas être surpris donc je l'ai capté le bestiau en fait là pour l'instant lui il ne vous a pas vu ok donc c'était juste pour voir si vous l'aviez repéré ça correspond à peu près à ce que je dis non ? non mais c'est à dire qu'il ne va pas vu que toi il ne t'attaque pas il n'est pas en train de se surprendre mais il est juste là oui oui mais juste là mais du coup elle l'a capté elle n'est pas surprise elle ne se rend pas compte ah bah je l'ai raté je ne l'ai pas vu là c'est pas si tu es surpris c'est si tu as le sens de l'observation très bien j'ai un douce est-ce que tu perçois voilà donc du coup vous apercevez enfin Belle tu aperçois la créature que fais-tu ? je arrive à l'identifier elle lui lance un caillou tu je la surprends tu ne sais pas exactement ce que c'est mais j'arrive à décrire physiquement je vois ce que c'est du coup j'ai une description que je peux avoir je vais te montrer une image comme ça tu vas peut-être pouvoir la montrer il dit aux autres il y a un gros truc entre un varant et un phacocher que toi tu as décrit ça comme un reptile qu'est-ce qu'un reptile foutrait là ? il bronze il bronze dans la neige il a une énigme à nous proposer avec un reptile dans la neige mais c'est dans la pilule donc peut-être que ça passe ouais j'aime beaucoup la map ouais j'aime bien aussi elle est belle ça peut-être ça part est-ce que vous voyez là l'image oui 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 je veux la grotière je sais ce que je dis ouais oh ça a huit pattes c'est un insecte une sorte d'igouane c'est rigolo c'est un igouane insecte qui crache du feu d'accord ok bah je leur décris ça je dis que bon c'est plutôt écailleux avec des pointes sur le dos une méchante gueule et huit pattes ça vous dit pas on essaie de passer discrètement et on se le met pas à dos tu veux dire en fourrure c'est gros ou pas euh attends je vais te dire ça c'est plutôt gros ouais quand même je crois genre un fracochère ou plutôt genre un d'un pas un gros d'un ou un dinosaure euh non non un gros un gros un gros d'un un bûche le même presque euh un buffle très bien un buffle bah on demande à notre guide s'il a déjà vu ça oui voilà c'est vrai qu'on peut demander hé je lui tapote l'épaule en disant hé t'as vu alors euh non il malheureusement il sait pas il sait pas ce que c'est c'est de la créature magique ce truc là avec ses huit pattes j'avoue enfin tu vas pas te taper contre des fourmis non plus ça fait la taille d'une une vache et demie on va dire à peu près en poids je dirais 500 600 kilos ouais une vache ouais on passe tranquillement sans se faire bah on peut essayer on peut essayer de partir discrètement moi je vous cache pas que je pense être suffisamment discret mais ça sera pas le cas de tout le monde dans la neige peut-être alors si vous voulez passer discrètement je vais vous demander à tous un test de dextérité difficulté 15 on essaye ça dextérité difficulté 15 on peut déjà essayer ça allez oh bah moi j'ai j'ai un petit 20 donc enfin j'ai même 28 putain attends pourquoi j'ai un moins 6 là putain on est trop parce que t'as des malus dus à ton armure ça fait mal bah attends mais pourquoi j'ai moins 8 15 bah parce que t'as des malus dus à ton armure ouais bah je vous l'avais pris je l'avais mis pas autant ah bah si attends c'est quoi c'est une armure de plate que t'as ou de demi plate je sais plus bah armure malus de 6 et bouclier malus de 2 bah voilà ouais c'est un peu abusé là bon bah tu fais du bruit quoi euh en même temps t'as fait un jeu c'est ça et puis je lève les yeux au sel bah je vous l'avais dit ça passerait pas c'est rien que je tire en fait du coup je vous en marchant comme un robot je vais vous demander de lancer vos initiatives euh let's go bon voilà je dis bah désolé les gars non non mais c'était prévu c'était c'était coup d'avance ah donc c'est l'initiative plus la dextérité d'accord euh alors l'initiative plus un plus un euh un D6 un D6 ok ok donc moi j'ai fait 19 plus 20 euh le D6 ça fait 25 tu nous mets le tableau d'initiative ouais ça faisait longtemps hein on a pas eu de combat on va le poutrer hein je viens même plus que tu peux faire bah injonction que je lance pour ma créature non mais injonction c'est un des trucs les plus nuls en fait en combat bah je suis pas comme un chien coucher fait le beau alors je vous laisse remplir je vous laisse remplir yep pour ma créature c'est pareil c'est avec un D6 oui elle a son initiative plus un D6 oui tout à fait ouais oh le combat Puma contre truc bizarre le Borgne il joue qu'est-ce qu'il fait il se met en retrait euh le Borgne non 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 il y a un an attends excuse moi c'est parce que j'ai pas fait sa fiche non non mais c'était juste pour savoir il y a un plus même derrière on le protège au pire s'il meurt on lui fait des poches on va fumer la créature là allez je mets dans l'ordre hop hop c'est 2 alors 15-14 ok la créature je l'ai pas rentrée mais elle est à 14 donc elle joue après Podrick vas-y donc du coup pour te dire donc Dether a fait un peu a fait du bruit en avançant beaucoup de bruit même euh avec son armure et vous voyez que la créature qui a levé un oeil et qui a commencé à à se rabrouer et à à regarder vers vous qu'est-ce que tu fais Bale ? euh alors alors je vais juste voir la table de distance ah oui c'est quand même 25 minutes mettre au niveau de l'arbre euh bah ce que je fais c'est que je m'avance déjà euh à la lisière de l'arbre là et je me mets voilà je me suis trompé et je me mets en posture défensive simple donc avec ma rapière et donc ça me fait un plus deux en défense temporairement donc pour l'instant tu te mets derrière l'arbre c'est ça ? à côté de l'arbre je suis pas à son niveau enfin je suis à son niveau mais je suis pas à son pied quoi et donc bonus de plus deux par rapport à la défense la position défensive simple donc pour l'instant ce que t'as fait quand la créature s'est rabrouée etc concrètement toi t'as juste foncé vers l'arbre c'est ça ? ouais je me suis je me suis approché de l'arbre pas foncé pas fait 40 mètres mais je me suis avancé vers l'arbre et je me suis mis en garde quoi enfin en regardant pas sa réaction ok parce qu'on a vu qu'on l'avait éveillé quoi ok bah du coup je vais te demander un donc en fait effectivement tu regardes sa réaction et puis tu croises son regard et je vais te demander un test de constitution difficulté 16 s'il te plaît un regard de braise ça c'est constitution ouais je résiste à son regard attractif ok je refuse parfait Shobana toi je vais me déplacer un petit peu je peux pas lui gueuler ferme les yeux ferme les yeux Shobana c'est une vingtaine de mètres les déplacements oui tout à fait sauf si tu dash c'est à dire si tu cours tu fais 40 ouais je fais 40 non non je vais en fait je vais m'avancer un petit peu dans cette direction là et idem je vais me mettre alors est-ce que je peux lancer peau décor simultanément c'est un sort de niveau 1 j'ai noté qu'il était limité je me rappelle plus très bien dans quel cadre je peux l'utiliser bah alors s'il est limité tu peux pas te déplacer le lancer sauf si tu utilises magie rapide ok alors mais d'ailleurs ah oui comment ça se fait que t'as 8 sur 8 au mana parce que je crois que t'avais utilisé du mana et il y a eu la nuit ah bon ? ouais vu que vous avez passé une nuit c'est vrai qu'on a oublié de faire des points de récup pour le mana pour ceux qui voulaient ouais on peut remonter les points j'ai pas dépensé de mana en fait j'ai pas dépensé ah bah je sais pas je voyais que Zazo avait pas tout son mana ça et je croyais qu'il y avait quelqu'un d'autre qui avait pas tout son mana mais ok non non j'ai pas tout mon mana parce que j'avais pas fait de récupération la dernière fois ouais ouais ok bon c'est pas grave c'est pas grave on va passer alors pardon je vais rester je vais rester à côté de mon purin là et je vais juste lancer peau d'écorce d'accord ok donc grosso modo si je résume t'es resté sur place et t'as juste lancé ta peau d'écorce ouais est-ce que tu tu regardes la réaction de la bête ou pas ? comment ? est-ce que tu regardes la réaction de la bête ? oui bah oui elle va être choquée je vais te demander du coup un test de constitution difficulté 16 s'il te plaît en tant que car ça se peut qu'il y ait des paupières plus lourdes avec des écorces et où la constite c'est là mais attends j'ai pas un truc qui me donne des points en plus le maître de la survie bonus plus 2 test basé sur la survie en milieu naturel non rien à voir non bien tenté je me disais bien que c'était pourri mais t'es tenté c'est ce qu'il faut ok bon bah ok ok donc au moment où tu croises le regard de la bête vous voyez tous les autres Sioban toi tu t'en es plus consciente vous voyez tous les autres Sioban qui se transforme en pierre oh putain et du coup il y a Belle qui crie Sioban et hop une de moins ça c'est fait Nani 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 le borgne qui vise la bête et qui va encocher une flèche et du coup il faut qu'il fasse aussi son test on aurait dû gueuler enfin j'essaie de gueuler genre non on regarde pas la bête et pareil je pensais le tour d'après il croise le regard de la bête et transformé en pierre le Puma le Puma le Puma il il comprend pas ce qui m'arrive il pisse sur toi t'es con il me tourne autour en fait il reste à mes pieds et il bug et voilà c'est un gros choix il me renifle ok Gwenaël moi je dépense 3 points de mana pour faire forme éthérée ok là ok c'est bien là et qu'est-ce qu'est-ce tu fais du coup juste ça c'est un sort limité c'est un sort limité je peux pas bouger est-ce que tu regardes en direction de la bête euh non ok pas envie Zazo euh ben étant donné que j'ai le grimoire que je lis bien sûr tous les matins euh je lance aussi forme éthérée et je regarde vers Sioban ok Deter bah Deter il avance tête PC il a compris qu'il y a quelque chose qui va et qu'elle est pas ok vas-y je te laisse faire ton mouvement donc euh tu détournes le regard c'est ça tu fixes tes pieds par exemple ouais ok donc t'auras une pénalité de moins deux en attaque en def et au dégâts ouais avec le bouclier en avance et je me protège ouais ok d'accord et je te laisse te déplacer ok Podrick pareil j'ai donné ordre à Podrick de faire de même de surtout pas regarder le monstre et de me suivre tes pieds ok donc là c'est à la bête elle fait 20 mètres enfin 22 en plus elle descend elle descend de haut ou pas là où elle était non la pierre est pas très haute et vous la voyez qui charge qui avance vers vous mais qui est pas assez proche pour vous ça c'est vous mordre c'est pas lourd bail à toi je vais faire ma petite ombre ombre mouvante donc attaque limitée à voir si je fais plus de 10 je crois ah bah c'est ça capacité je crois que c'est plus de 10 ouais c'est bon donc je disparais des ombres je disparais et donc je suis je pense en mode ninja ok juste avant de disparaître tu regardes la bête ou pas bien sûr que non donc tu j'ai compris d'accord donc tu regardais tes pieds comme les autres ouais ouais en fait en fait quand j'ai vu j'ai vu belle vu que j'ai supporté une fois le regard je me sentis un peu bizarre mais j'ai supporté et que Sioban s'était pris le sort et pareil pour le borgne pareil j'ai compris je les regardais eux mais je regarde pas de face la créature de manière détournée ok le puma toujours en mode galère le puma le puma le puma il va lui arriver la même chose si jamais le puma non le puma il est con il va aller attaquer est-ce qu'il louche le puma est-ce qu'il louche je crois que c'est sa louche un peu un puma il va aller d'ailleurs on l'appelle le louche il va aller au attaque de la créature et il va lancer la seule attaque qu'il connait c'est l'attaque griffe alors le puma il va faire un test de constitution difficulté 16 aussi n'empêche tu veux pas l'appeler Claude ton puma pour Claude le louche non c'est un petit puma ah oui le puma il lève une patte pour faire son attaque griffe et changer en pierre ok Gwen alors Gwen elle ferme les yeux complètement donc elle les rouvrira pas et sa chauve-souris elle va utiliser son sonar en fait pour se repérer quoi elle va utiliser les yeux de Rioul parce que ça peut marcher oui oui c'est si Rioul c'est si Rioul qui est un animal qui se repère autrement que par la vue et ben je crois que je vais juste printer moi je vais me déplacer je vais me mettre par là à peu près ok et je vais dépenser un point de mana en plus pour faire magie rapide et essayer la foudre d'accord vas-y déplace-toi alors vérifie juste qu'en forme éthérée tu peux lancer des sorts par contre ah je sais pas on c'est pas sûr il n'y a rien de précisé sur le fait qu'on nous empêche de faire quoi que ce soit ah ouais juste qu'on peut passer à travers les murs et les obstacles voilà il ne peut pas subir de DM physique physique ouais magique on peut et en tout cas dans mon truc il n'y a pas marqué je me mets là pour pas pour pas foudroyer mes copains bah voilà sur cette forme il peut passer à travers murs et obstacles et ne peut subir aucun DM physique ni en infliger ni lancer des sorts bah oui d'accord ni en infliger ni lancer des sorts ouais un 3 points de mana pour ne servir à rien ce n'est pas marqué sur code et RS bah ouais mais il y a eu une erreur et je crois que déjà un autre fois on s'est fait on s'est fait avoir comme ça c'est pas grave on dit que t'es pas en forme éthérée parce que tu le savais pas oh ouais mais alors du coup c'est pareil pour moi quoi oui oui c'est pareil ok on sert quoi euh alors est-ce qu'on peut considérer qu'on a lancé un autre sort non non faut pas déconner correctement ah ouais en fait il faut regarder sur le pdf son pdf c'est marqué noir sur blanc mais tu peux pas le faire merci Thomas du coup ouais je suis pas en forme éthérée je vais quand même faire foudre c'est 10 mètres je sais pas si je suis assez près zut j'ai plus la règle pourquoi j'ai plus la règle je suis trop loin tu vis sur déter avec ton armeur ça peut ricocher c'est con non mais je pense que si je courais un petit peu par là ça aurait été bon ok bon bah je fais foudre je lance foudre j'ai poussé déjà pardon je suis lente il y a du 27 oh putain tu vas aller tu le crames c'est pas un c'est t'as fait magie rapide c'est ça ouais ok c'est pas encore enlevé ouais non mais c'est juste pour savoir la comment dire l'épaisseur du j'ai fait magie en fait je crois que c'est ça c'est magie rapide c'est pour que je puisse courir et faire le sort ouais ouais ok mais 32 points de dégâts c'est pas mal du tout avoir le mana après je vous préviens oui mais bon ok donc du coup effectivement ça touche la créature et tu vois que la grille en partie elle est un peu carbonisée avec la peau apparente avec des comme des cendres des braises en fait encore brûlantes sur sa peau je crois qu'il y a une question technique ouais les points de mana que j'ai dépensé pour pour m'étérer est-ce que je peux les récupérer ah oui oui ok merci euh Zazo parfait Zazo il va lancer boules de feu sur la sur la la bébête avec un rayon de 6 mètres donc je fais en sorte de viser pour que ce soit la seule à être touchée éviter de toucher mes compagnons n'est-ce pas pour moi si tu vises je vis je vis pas dessus je vis légèrement à côté pour déjà pas la regarder dans les yeux donc je vise je sais pas par là tout comme ça voilà un peu plus il faut éviter de toucher le puma aussi même s'il est en pierre je sais pas ce que ça va donner voilà et donc je vais lancer ça où est-ce que j'ai mis ça ici attends j'ai oublié de faire deux critiques ça c'est bizarre j'ai oublié de faire un truc pour sur foudre elle a le droit à un test de dextérité pour essayer de diviser les dégâts ça a raté c'est un raté du coup voilà tout pris et là critique il a pu rien rester en fait il doit faire un test de dextérité difficulté 10 plus mode d'intelligence donc difficulté 15 ok c'est vrai que là moitié des dégâts donc il a la moitié des dégâts donc 19 parce qu'il a déjà pas bien roussi quand même le bestiau ok déter donc là du coup il a pris la boule de feu en plus et qui lui a complètement cramé surtout l'arrière puisque tu lui as mis derrière et sa queue a fondu ainsi que l'arbre qui s'est complètement embrasé cet arbre là il n'y est plus là la roche aussi ici a fondu complètement fondu et sa queue est complètement tombée en cendres déter à toi alors donc là donc là je vais utiliser hors de bataille pour octroyer une action supplémentaire donc ça va être une action d'attaque pour Zazo mais non ah non c'est vrai tu peux pas non putain à moi dans l'ombre ouais bah bail je te je te crois une action supplémentaire d'attaque je lui fais c'est le moment d'attaquer le sanglier mais moi techniquement en fait tu ne me vois pas est-ce que je peux l'entendre ça je ne sais pas si je peux l'entendre si tu peux l'entendre moi je suis en mode ninja je suis en mode ninja en fait on me voit pas en fait j'ai aucun allié qui peut on va dire qu'il y en a deux qui sont morts trois si on compte le puma et si si elle t'entend elle t'entend ouais mais en fait je sais pas si je peux le faire parce que est-ce que ça voudrait dire que j'attaque à ce moment là en fait tu es à mon tour c'est ça Adrien non tu peux pas là je peux pas parce que ouais non quoi parce que techniquement en fait à mon tour je réapparais derrière son dos c'est ça l'objectif en fait donc sauf si en fait cette action là finalement est avancée donc je l'attaque dans le dos une première fois non mais ça me paraît ça me paraît bizarre parce que ton déplacement tu réapparais qu'après donc là tu n'es pas là je suis là mais je ne suis pas là quoi bah Gwen tu peux dire ça Gwen Gwen elle s'avance coup de bâton boum bah non parce que ça fait deux actions non mais là t'as personne qui est au corps à corps et qui peut faire ou à distance qui peut lancer une flèche donc ça ne marchera pas mais c'est bien tenté juste après quand je suis au corps à corps on pourra mais là bah sinon tu l'attaques tout simplement bah oui tu fermes les yeux tu arrêtes tes pieds avec ton bouclier ça ne peut pas faire miroir et genre il se regarde dedans il s'est aimé une lumière verte donc du coup il est ébloui donc là t'attaques en détournant le regard donc du coup t'as moins deux en attaque en def et au dégât ça fait un point de dégâts c'est toujours ça de pris donc du coup ça passe et Baudric ça passe pas alors mets toi au contact et Baudric aussi et Baudric du coup je vais te demander un test de constitution de difficulté 6 parce qu'il a raté son attaque donc il a pu croiser le regard à ce moment là juste une question nos amis en incapacité ils sont considérés comme morts ou juste vraiment comme pétrifiés t'en sais rien ok donc c'est bon pour Baudric et donc du coup là il prend un point de dégâts de l'attaque de de terre non mais je pose la question autrement est-ce que je peux stabiliser Siobane ? non voilà les gars stables Bail à toi alors moi j'ai apparemment ninja derrière et je fais donc du coup ma petite attaque l'attaque sournoise avec ma rapière est-ce que ça passe ? est-ce que ça passe ? non et c'est pas là à ce moment là d'Ether que tu peux me redemander de faire un attaque ? alors ? même si c'est pas ton tour ouais déjà Bail toi tu regardais où ? je suis derrière lui en fait je suis dans son dos en fait ok ça marche voilà donc vraiment derrière son cul quoi je vois que ça sent un peu le porc épique cramé quoi ça ressemble aussi donc du coup d'Ether t'as une capacité où je peux rejouer même si c'est pas ton tour ouais c'est ça ok bah c'est bien donc je peux réattaquer ? c'est ma question en fait c'est ouais tu peux très bien je peux je peux refuser ok est-ce que ça est-ce que ça touche ? euh oui là ça touche ok bah je voilà ok et je et je et je ouais je voilà surtout je reste comme ça ok tu la transperces de part en part euh vous voyez qu'elle est très très mal en point là je vais l'écracher dessus en même temps pour éteindre un peu les flamèches Gwen t'as pris dessus euh je vais faire sous tension ok Zazo je peux pas bouger je lance euh qu'est-ce que je peux lancer là ? projectile magique je lance euh projectile magique ouais eh des grands esprits tout ça voilà voilà ah bah ça fait pas beaucoup de dégâts ça fait pas beaucoup de dégâts mais c'est sûr de réussir ça se peut que ça va l'achever euh en faisant ça tu tu lances en en la regardant ? bah non toujours comme avant c'est-à-dire je regarde légèrement sur le côté ok voilà donc du coup ouais ça fait pas de dégâts du coup euh déterre à toi ça fait un point de dégâts non bah non hop moins deux parce qu'on regarde pas directement ah oui mais c'est automatique bah c'est automatique mais c'est quand même moins deux c'est bon on prend des antibiotiques ok ça rate du coup je vais te demander un test de constitution difficulté 6 s'il te plaît déterme 6 c'est sympa Podrick chaud ça rate pareil test de constitution difficulté 6 ok voilà nickel une bombe le torse mais elle joue pas la créature ? euh oui pas bête euh d'ailleurs euh je sais plus si elle a joué autour d'avant euh bah je suis pas sûr ouais elle était tellement cramée qu'elle a pas compris ce qu'il se passe elle va faire ses attaques du coup parce que oui c'est sûr qu'elle a pas fait d'ailleurs euh sur déterre raté mon petit nom c'est reptile elle va se retourner sur Bale oh bah je lui couvre les yeux oulala c'est trop moche ah bah raté je sais pas si elle s'est pas tant de beauté euh oui elle aussi Bale à toi euh alors euh ce que je fais c'est que je je me déplace sur le côté pour éviter son regard en même temps tu vois ta 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 droite gauche ok elle s'est retournée devant enfin là le truc est de l'autre côté mais on va dire qu'elle se retourne droite gauche paf et pareil attaque sournoise sur le flanc ok je peux parce que maintenant je peux je peux faire ça c'est plus une attaque limitée par contre du coup comme t'as fermé les yeux c'est moins 5 en attaque et en défense et aux dégâts ah mais je suis derrière elle quand je t'attrape ouais mais tu m'as dit tu m'as dit quand je t'attrape ton éverteau tu m'as dit je ferme les yeux donc pour moi t'as fermé les yeux et tu lui as fait ton déplacement et ton appel une fois que quand j'ai attaqué j'ai ouvert les yeux donc t'as fait une action en plus de tout le reste enfin c'est bizarre ton histoire elle s'est déplacée parce que du coup t'as fermé les yeux au moment du tour de la créature donc moi j'ai considéré que pour ton tour tu fermais les yeux tu vois ce que je veux dire oui mais après spatialement je me suis simptué j'ai fait un petit pas de côté puis après j'ai ouvert les yeux attaque tac bon de toute façon ça rate pour moi je vais quand même te demander un test de constitution difficulté 6 pour la manœuvre parce que du coup t'as raté ton attaque donc t'as foiré moi j'interviens ouais ah tu m'autorises à faire j'utilise ma capacité exemplaire une fois par tour je vais aller permet à un aller qui combat le même adversaire que lui de relancer le dé 20 d'un test d'attaque s'il s'agissait d'un échec ok vas-y refais ton attaque d'attaque surnoise yolo ok décris-moi l'action parce que tu le tues bah en fait avec la sur son côté son côté gauche avec la rapière je lui enfonce au niveau du bide et je remonte jusqu'à la cage thoracique ok nice la cage s'écroule dans un grognement sourd et je me précipite au niveau de Sioban tombe au sol Sioban et je la touche je l'ausculte et coucou tu toques je toque et elle a taignée réponse bah là donc Sioban elle est pas réactive elle est changée en pierre vous savez pas trop quoi faire du coup je vais observer le cadavre de la bébête ouais j'essaie de voir ouais si il y a un truc à faire un truc à récupérer et tout est-ce que je peux utiliser essayer de percevoir quelque chose fais-moi un test d'intelligence test d'intelligence connaissant tes auditions oui allez hop tu détermines que la créature que vous venez d'affronter était un basilisk basilisk mais avec des cochons ok est-ce qu'on sait comment comment faire le sort quoi tu sais toi Zazou qu'il y a des sorts qui permettent de de délivrer de délivrer de la de la malédiction de la de la pétrification mais tu connais pas les sorts pour faire ça d'accord mais on est dans la merde je sais qu'on n'est pas aidé comment qu'on va faire ah moi je récupère des points de vie puisque avec mon petit sort de siphon la créature est morte je récupère 4 points de vie un peu la merde bah moi je suis vraiment ah j'arrache les yeux du cadavre toujours pas le regarder je pense non je les arrache et je les mets dans une sacoche ils sont lourds de la pierre quoi putain on va même pas pouvoir les en venir quoi bah en fait la belle elle perd un peu ses moyens et face à la perte de surtout qu'on a plus de guide on a plus human est-ce que je vais remettre essayer de leur faire boire une potion on peut les arroser d'une potion mais c'est pas forcément on va juste déhacher la potion quoi j'essaye divers divers sorts basiques comme lumière alors tous les sorts que tu utilises basiques n'ont aucun effet j'ai des parchemins mais c'est des trucs télékinésie ou mirage c'est des trucs que je sais déjà faire ah putain on est dans la mer c'est chiant comment on va faire est-ce que on peut grimper est-ce que je peux grimper genre là où était la bête au début pour voir s'il y a un truc tu peux tout à fait grimper c'était là c'est ça elle était là ah là bah je grimpe là ok pour voir s'il y a un nid ou je sais pas un truc ok bah vas-y je te laisse faire un test de de fouille enfin c'est perception sagesse ah non c'est de la fouille active c'est intelligence pardon ah tant mieux investigation non tu trouves rien ok et si je cherche dans ma mémoire et tout moi je sais pas fais moi un test d'intelligence et ouais je fais des tirs de merde non non pas plus que ce qu'a apporté Zazo donc il y a des sorts mais on les connait pas quoi bah putain euh ouais euh on a fait combien de jours ? 4 jours de marche là en plus on est genre bien avancé quoi en faisant détection de la magie sur sur le basilisk ou alors sur nos amis pétrifiés est-ce que je pourrais détecter quelque chose ou connaître les propriétés de ce qu'il faudrait pour les soigner tu lances détection de la magie et tu ne perçois aucune magie putain on peut lui prendre ses yeux euh c'est déjà fait très bien on trouvera de l'aide peut-être plus tard ouais mais est-ce qu'on peut transporter Sioban ? euh est-ce combien ? très lourd là Sioban grosso modo tu mesures combien à Sioban déjà ? c'est pour l'éviter je peux te dire ça avec exactitude avec exactitude au gramme ouais combien tu mesures et combien tu pèses ? 1m55 et tu pèses ? ça se dit pas ça ouais euh je me suis un peu arrondie euh elle était à 52 kilos elle était là en version chair elle pèse 150 kilos à peu près je peux la mettre dans mon sac Sioban qu'est-ce que t'as mangé ? je peux la mettre dans mon sac tu sais j'ai un sac magique je sais pas quoi là je peux porter 250 kilos avec ouais tu peux mettre jusqu'à 250 kilos mais elle rentre pas dans le sac rentre pas dans le sac bah non merde euh et si je lance mon sort d'agrandissement sur le sac ? bah je pourrais plus porter le sac moi puis même techniquement je suis con moi je peux enfin oui euh bah moi je peux la porter avec télékinésie mais je vais vite être à court de mana quoi bah ouais est-ce que je peux la porter ? je suis je peux porter combien ? 50 kilos est-ce qu'on est loin de de notre destination ? est-ce qu'on a été loin de notre destination ? euh le le guide vous avait dit qu'il y en aurait pour une dizaine de jours ouais donc à la moitié même pas quoi bah ouais même pas on est presque encore au début quoi ouais euh c'est chaud c'est chaud ça brûle là ouais c'est clair est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut utiliser les bois alentour pour fabriquer une sorte de 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 traîneau qui nous permettrait de les transporter euh vous pouvez vous pouvez effectivement faire un faire quelque chose pour transporter une une personne une statue vous aurez vous aurez jamais vous aurez jamais vous aurez jamais vous aurez jamais les bras et les etc de quoi faire et par contre vous pourrez plus vous serez obligés de rester en lisière de forêt vous pourrez plus aller euh ouais en bordure de montagne ce sera trop ballonné toi t'as que agrandissement t'as pas à rétrécissement et ça va vraiment beaucoup vous ralentir non j'ai pas à rétrécissement ah oui ça aurait de génial une polypocket c'est grave on te met dans la poche littéralement euh je m'étais dit le truc il va mourir c'est bon est-ce qu'il faut genre faire un bisou sur la bouche pour que la magie opère c'est pas la belle au bon moment il y a Belle qui t'entend et qui hein et moi avec toutes mes connaissances je sais pas comment je sais pas comment libérer quelqu'un d'une sorte ouais mais c'est pas très hashtag me too tu vois c'est clair le consentement il est pas là il est pas là c'est une pierre mais elle essaie de trouver Belle de retrouver éventuellement de voir avec ses comparses pour mettre en place une sorte de civière en fait ouais voilà une sorte de traîneau en fait de faire une sorte de traîneau de fortune et de mettre Sioban et quitte à mettre le le guide caché caché et on le récupérera plus tard si on ne l'oublie pas les pièces d'or sont aussi transformées en pierre j'imagine pardon les pièces d'or qu'avait le Borg tout son équipement tout est transformé en pierre comme de par hasard du coup je propose qu'on le fout à côté de la carcasse tiens la carcasse du non il est pas caché faut le cacher oui non mais on peut cacher mais au niveau la carcasse du bestiaux peut-être que où on met un signe ouais ouais ou un signe distinctif pour pas l'oublier quand on le retrouve quand on passe par là et puis et puis pour fabriquer le traîneau on fait des jets des jets des choses en particulier normalement je ne voudrais pas être trop mauvaise est-ce qu'on ne pourrait pas envoyer par exemple le Rioul pour voir si elle ne peut pas trouver un abri pas trop loin de là où on est si on peut facilement faire ça vous voulez qu'on n'aille pas qu'elle regarde par où bah j'en sais rien qu'elle fasse des cercles de plus en plus grands à la rigueur pour essayer de voir si on arrive à trouver un endroit soit où nous réfugier soit où où on pourrait trouver de la vie des gens s'il n'y avait pas quelqu'un quelque part pas trop trop loin alors est-ce qu'on est loin de la tour qu'on a dépassée tout à l'heure d'ailleurs 4 jours ouais donc on est loin d'un truc de vivant les petits loups je vous propose qu'on s'arrête là qu'on fasse l'itfaite débrief et puis on on envisagera la suite pour après ok ça marche alors hop je vais nous switcher hop là voilà ah bah maintenant elle peut pipiser siobane mission réussie c'est un peu drastique ouais ok et ben du coup je vais demander donc à Zazo qui n'a pas fait ses devoirs de son petit débrief de la soirée et qui d'autre ne l'a pas fait parce que moi c'est bon j'avais un truc siobane est moins bavarde d'un seul coup ah bah je suis un caillou je peux pas parler ça tombe bien PS débrief tout simplement bah si c'était c'était cool mais on se retrouve devant un dilemme assez dramatique on va dire et je m'attendais pas forcément à ça il faut avoir le bon côté des choses sous forme de pierre je peux pas avoir d'angelur et je prouve pas grand chose tu ne coûtes pas cher et je coûte pas cher je suis un peu lourde mais au sens propre seulement mais faut pas qu'on te laisse trop longtemps sinon tu vas être couverte de mousse hyper herpédruide du coup pardon ouais et d'ailleurs elle pourrait pas trouver la force au fond d'elle pour se sortir elle-même de ce problème en tant que druide un caillou un caillou druide on est sur le débrief on est plus dans le jeu il triche un peu ouais grave tu disais tu disais bon pour le débrief Crevius qui a pas fait ses devoirs il va nous dire ce qu'il en pense na 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 Bale Suzanne moi même pour ce qui est de Mathieu je sais pas mais on avait tous réfléchi à une anecdote qu'on aurait pu se confier au coin du feu et bah je sais c'est pour ça que je commence par Crevius et qu'après vous allez justement vous avoir autre chose à faire vous n'aurez pas de débrief à faire d'accord d'accord bah voilà j'ai fini mon débrief ok Sioban non Mathieu du coup je suppose t'as pas fait les devoirs que je t'ai demandé non ok débrief ouais bah sympa ouais au début ça a un peu traîné dans la ville mais bon après ça s'est débloqué là avec effectivement avec quand on a rencontré le guide puis ouais sympa le petit combat il faut il faut bon on a perdu pas mal de personnes mais ok et ben donc Sioban vas-y raconte enfin dis nous l'anecdote qu'aurait pu raconter Sioban avant d'être changé en pierre à ses compagnons ben au coin du feu Sioban à ses comparses elle aurait pu confier elle aurait pu confier une de ses hontes en fait c'est que aussi proche de la nature soit-elle et ben elle s'est épanagée maintenant que t'es une pierre ça va être un autant mieux c'est terrible elle est dans l'eau elle nage comme une pierre c'était prémonitoire c'était une anecdote prémonitoire ouais Gwenaëlle vas-y vas-y Sioban je disais Suzanne t'as loupé voilà l'histoire c'était que Sioban elle nage comme une pierre c'est génial c'est incroyable Gwenaëlle à toi pareil une petite anecdote que t'aurais pu confier au cours du trajet à tes compagnons ah mais moi je m'attendais que ce soit un truc un peu perso moi c'est pas une anecdote anodine du tout c'est un truc hyper deep ben oui ça peut être un truc hyper deep on était tous tristes ok let's go c'est juste que quand Sioban elle a raconté ça ben tout le monde s'est marré quoi mais toi c'est un autre jour je sais pas nager ben oui non c'est pas du tout c'était un autre jour c'était pas le même feu ouais c'est pas le même feu c'était pas le même feu donc au tour du feu elle vous raconte elle vous rappelle que voilà elle a perdu un enfant quand elle était plus jeune elle avait une fille qui est morte voilà on en avait déjà parlé ça si je me trompe si je me trompe pas possible et et aussi que si elle fait un peu des bras de fer tout le temps et qu'elle a toute envie de se battre contre les hommes et tout c'est sûrement en rapport avec son mari mais voilà elle vous en parlera enfin son ex-mari d'ailleurs elle vous en parlera plus si vous lui posez des questions ok elle s'appelait comment la fille enfin ta fille alors elle s'appelait Rose Miss Lena Miss Lena Miss Lena qui en un seul mot ou en deux mots en un seul mot Miss Lena qui avait des pouvoirs comme moi et pour la protéger j'essayais de la cacher un peu voilà et quand ça s'est su qu'elle avait des pouvoirs bah elle s'est retrouvée au bûcher ah ouais carrément elle a su Ard Ardos voilà tu vois l'anecdote c'est bon c'est pas le même peu t'habitais dans une région pas sympa disons ouais ouais non les comment dire les masculinistes ont pris le pouvoir quoi ah et Bale bah moi en fait moi j'ai pris ça au mot et j'ai fait l'anecdote en RP en fait bah ouais donc ça a été moi non mais ça a été bah dans le dans la taverne des des trappeurs et autres quand elle a quand elle vous a avoué qu'elle avait déjà fait ce chemin là d'accord du moment parti en fait ah voilà pour moi c'est ça l'anecdote en fait je trouve que ça s'en est bien dans le moment non mais pas de problème et voilà elle avait fait ce chemin là ça lui est pas étranger d'accord c'était en rapport avec son passé que certains que certains ouais ça c'est c'est savent savent ok voilà et donc du coup moi je vais conclure donc sur le scénario là je vous ai laissé très libre en fait et pas je vous ai pas trop aidé je vous ai pas mené la barque on va dire peut-être qu'à des moments ça pouvait faire un peu de temps mort et tout mais du coup vous deviez vraiment chercher par vous même comment vous dépatriez de là voilà exactement du coup juste Mathieu il faudrait que tu essaies de participer un petit peu plus parce que c'est vrai que on t'entend pas beaucoup et c'est dommage parce que du coup les autres prennent un peu le pas sur toi donc n'hésite pas à intervenir un petit peu plus alors t'as un perso pété et vivant toi en plus ouais niveau charisme niveau charisme t'es quoi un caillou et ça c'est bien quoi et ça c'est vachement bien et du coup et ben vous saurez au moment venu la fois prochaine comment on gérera le caillou le caillou il va falloir faire de la lithothérapie quoi mais ça c'est ça oh quelle merde on la met dans chaque coin la pièce on prend des petits bouts c'est vrai c'est quoi quand même Pierre est-ce que c'est un quartz c'est de la granite c'est du granite c'est de la pierre de merde ah c'est du bon vieux granite de merde c'est du granite rose de Pérosguilay et si on coupe on peut pas et si on fracture les petits bouts on s'en met plus facilement dans les sacs et après on reconnaît tu risques de couper un boub ça non mais on coupe pas on coupe pas les boub on les laisse entiers on les laisse entiers juste les boubs tu veux dire et le reste c'est ça les boubs d'un côté le corps de l'autre ça fait du poids en moins ok bon et bah sur ce je vous souhaite une bonne nuit et puis à plus sachant que je sais pas si on pourra faire dimanche prochain parce que je sais pas si on sera rentré et tout ou si j'aurai avancé sur le scénario je sais pas je vous tiens au courant on avait dit on avait noté 20 ok d'accord ça marche très bien est-ce qu'on se bloque tout de suite une autre date euh et bah il y a potentiellement ah non le 27 vous pouvez pas du coup non on avait dit le 4 si on devait faire un truc avec toi le 4 si on fait le jeu de rôle l'autre jeu de rôle Toulou si on fait le 1 jeu de Toulou donc ça veut dire le 11 ça voudrait dire le 11 ça veut dire qu'il va falloir que j'attende un mois en caillou non mais non puisque dans deux semaines mais ceci dit dans deux semaines ça se fait toujours en caillou c'est juste que comme la dernière fois j'avais proposé de prévoir toujours deux dates à l'avance ok on met quand même un peu de visibilité bon bah c'est noté ah bon on pourra faire un peu de RP d'ici là mais du coup le RP ça sera plus un monologue je vais pas être très bavante c'est ça je vais mettre une couverture pour me confier des trucs voilà c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça